Bonjour à tous, le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, trois ans après, je vais essayer de faire un bilan et vous indiquer quelles sont les tendances à l'heure actuelle. Ça va être basé sur mon expérience et ma connaissance du sujet. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Managing Consultant chez IBM. Je suis expert en stratégie data, en gouvernance des données, en business intelligence et tout ce qui est système Data Warehouse, analytique, analytique avancée, avec l'IA Watson. Et puis, j'ai une spécialisation dans les schémas directeurs et tous les systèmes d'aide à la décision métier et informatique, bien entendu. Et de plus, comme j'étais expert en gouvernance des données, depuis 2016, on m'a bombardé responsable de l'offre Conseil France pour RGPD, ou GDPR en anglais. Excusez-moi, j'utiliserai de temps en temps GDPR parce que la plupart de mes clients utilisent GDPR. et General Data Protection Regulation, qui est la traduction de Règlement Général pour la Protection des Données. Et je suis aussi le Practice Leader pour toutes les missions RGPD. Alors, j'ai mené plus d'une dizaine d'audits RGPD depuis ma prise de fonction et je viens de terminer depuis neuf mois une mission en tant qu'expert RGPD pour un groupe majeur, un groupe bancaire français, donc pour son programme RGPD au niveau de l'ensemble du groupe. C'est un groupe bancaire qui est dans les dix premiers groupes bancaires mondiaux. Et puis, je viens de terminer ça. J'ai commencé en juin l'année dernière, j'ai fini en mars. Et puis, j'enchaîne sur une mission pour un des leaders des télécoms en France, pour le même type de prestations. Donc, je vais vous parler à la fois de ce que je connais, parce que j'échange avec mes collègues, puisqu'on est une tribu d'experts RGPD au niveau européen chez IBM. Et donc, on échange quelquefois, c'est souvent quand même, et en plus, on a des réseaux de partage de savoirs. Donc, je vais m'inspirer à la fois de ce que font mes collègues dans le monde, et puis aussi et principalement quand même sur ma connaissance du sujet, puisque j'ai accompagné pas mal de groupes et d'entreprises françaises sur le sujet depuis 2016. Donc, ça va être à la fois du concret. Et je vais essayer d'entrer dans le vif du sujet à chaque fois que je connais. Et c'est un retour d'expérience, c'est-à-dire, c'est de mon point de vue et de ma petite fenêtre, ce que j'ai vu dans les entreprises que j'ai rencontrées. En dehors d'IBM, je suis aussi très présent dans ce secteur associatif, et je suis aussi expert en mission pour accompagner les associations sur RGPD. Et comme ça ne fait pas concurrence à IBM, je le fais bénévolement pour des petites associations. Donc, j'ai aussi l'expertise sur des petites, des toutes petites entités. Je vais vous parler de, un, je vais rappeler, alors il y en a certains qui vont avoir l'impression que c'est du rappel parce qu'ils ont assisté à ma première conférence il y a trois ans. Mais je vais quand même faire un rappel du RGPD en dix points clés. Je vais essayer de faire très rapidement. Je vais vous faire un point sur la mise en œuvre du RGPD au niveau mondial et France, les quelques choses qu'il faut retenir sur où on en est dans le RGPD. Je vais vous parler de l'évolution du contexte de la data privacy. Je vais parler de data privacy à chaque fois que je vais être au-delà du règlement général pour la protection des données. Il n'y a pas de terme équivalent en français parce que ça serait vie privée, mais vie privée ne correspond pas à ce qu'on entend par data privacy au niveau anglo-saxon. Data privacy au niveau anglo-saxon, c'est vraiment l'ensemble de la vie privée, mais c'est aussi l'ensemble de tout ce qui est protection des données personnelles, mais attaché vraiment à l'ensemble des caractéristiques de l'individu et dans sa vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas uniquement le point de vue réglementaire. Et c'est un peu plus large. Je vais parler, notamment dans le contexte de data privacy, on va parler par exemple de l'aspect droit à la protection de la vie privée qui serait à inscrire dans les droits de l'homme, ce qui n'est absolument pas la vision très restrictive de la France et de l'acné. C'est ce qui dépasse de loin. Je vais vous parler ensuite des programmes de mise en conformité RGPD que j'ai pu observer dans les entreprises que j'ai soutenues, supportées, ou que j'ai croisées, parce que j'en croise aussi sans que j'intervienne, puisque j'ai d'autres de mes collègues qui me rapportent ce qui se passe à droite et à gauche. Je ferai un petit point rapide, une synthèse. Et là, c'est vraiment un retour d'expérience sur les principales difficultés rencontrées. Alors, bien sûr, c'est forcément partiel, puisque ça sera uniquement pour les catégories d'entreprises ou d'organismes que j'ai croisées. Les impacts majeurs qui ont résulté sur tout ce qui est gouvernance du système d'information et à l'intérieur de la gouvernance du système d'information, la gouvernance des données. Et je terminerai par les tendances clés actuelles. Qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qui s'annonce ? Et qu'est-ce qui va surtout se passer ? Et puis, une conclusion en termes de bilan. Voilà. Alors, les dix points clés. Alors, avant d'entamer les dix points clés, il faut que vous ayez en tête pourquoi il y a un règlement général pour la protection des données. Les régulateurs, quand ils se sont penchés sur la question, ils ont constaté, d'une part, qu'il fallait protéger toutes les données personnelles. DP, c'est données personnelles. DCP, c'est données à caractère personnel. C'est la même chose. Mais le terme DCP est le terme qui est entériné par la réglementation européenne. Donc, l'Europe s'est dit, il faut protéger les données personnelles de tout résident de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'un résident chinois, on s'en fout. Par contre, un résident européen, il a droit à avoir ses données partagées, protégées. Il faut d'autre part prendre en compte deux choses. Un, une évolution considérable des technologies du numérique. Et quand je dis évolution considérable, c'est principalement tout ce qui est intelligence artificielle. Bien sûr, aussi, les nouvelles technologies, le fait qu'on invente de nouveaux matériaux, plus légers, etc. Qu'on invente de nouveaux types de batteries. Les batteries à l'hydrogène arrivent, elles arrivent massivement. Donc, ça introduit de nouveaux objets qui vont circuler. On sait déjà que depuis quelques années, l'IoT est majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'objets communiquants sur Terre que d'humains. Et l'IA, même si vous ne la voyez pas, elle est partout. Donc, il y a une évolution considérable des technologies numériques, notamment de l'IA. Et en regard de ça, il y a une montée considérable des risques informatiques. Vous voyez très bien, avec l'incendie qui a touché OVH, vous voyez très bien qu'avec la montée des ransomware, la montée de la cybercriminualité, nous avons une menace énorme en face de nous. Et en plus, nous avons à faire face à ce qu'on appelle une numérisation à outrance. C'est-à-dire, avec le big data, on sait que, par exemple, 50% des données actuelles n'existaient pas il y a un an ou deux. Donc, on a une croissance exponentielle du stockage de données. Et donc, automatiquement, qui dit stockage des données, dit aussi stockage des données personnelles. Bien sûr, il y a plein de données qui arrivent. C'est, par exemple, des données de température sur tous les kilomètres carrés du territoire mondial. Mais ce ne sont pas des données personnelles. Par contre, il y a de plus en plus de données personnelles qui circulent. Il suffit de regarder vos gamins et voir ce qu'ils échangent par jour sur leur smartphone pour comprendre qu'il y en a de plus en plus. Et donc, le RGPD est là pour faire face à cette protection des données personnelles, face à des nouvelles technologies et face à des risques. 99 articles, plus de 173 considérants, on va dire des annexes aux articles. C'est une réglementation compliquée, elle est mal organisée, elle est très difficile à dire. C'est impossible de vous la résumer très rapidement. Mais il y a quand même quelques termes clés, et j'en ai choisi dix, qu'il faut connaître pour comprendre les choses. Les données personnelles et le traitement des données personnelles. Une donnée personnelle, c'est tout ce qui se rapproche, tout ce qui permet d'identifier une personne. Donc, c'est une donnée qui est carrément à caractère identifiant. Ou toute une donnée qui caractérise une personne physique. On est bien dans les personnes physiques, pas des personnes morales. Donc, tout ce qui permet de... La neuvième symphonie de Beethoven, ce n'est pas une donnée personnelle. Par contre, la neuvième symphonie de Beethoven, qui a été lue sur mon lecteur de MP3, ou que j'ai lue sur Deezer, c'est une donnée personnelle. Donc, dès lors qu'elle est en lien avec une personne physique, ça devient et ça caractérise une donnée personnelle. Autre chose, dans tout l'ensemble des données personnelles, il y a des données particulières qui sont des origines raciales ou ethniques, des opinions politiques, des données concernant les opinions philosophiques ou religieuses, des données d'appartenance syndicale, des données qui caractérisent la santé et des données qui sont relatives à la vie sexuelle. J'ai travaillé pour une association il n'y a pas longtemps. Ils demandent le nom du parent 1 et le nom du parent 2. C'est une donnée personnelle qui est normale de demander, mais quand le nom du parent 1, c'est Marcel, et le nom du parent 2, c'est Eric, il est évident que nous avons non seulement un nom et un prénom, mais nous avons une donnée à caractère sexuel. Donc, l'enfer est dans les détails. Nous avons des données sensibles qui sont partout. Alors, en règle générale, les données sensibles ne doivent pas être stockées ou collectées, mais bien sûr des écrptions. Vous comprenez bien que les données de caractère sexuel, si vous allez voir un sexologue, ou bien les données de caractère de santé, si vous allez à l'hôpital, sont automatiquement autorisées à la collecte et au traitement. Alors, toutes ces données personnelles, elles sont protégées par le RGPD dès lors qu'elles appartiennent à un résident européen. C'est-à-dire qu'un site, moi j'achète chez Alibaba, si c'est un site chinois, c'est des données personnelles d'un résident européen, donc Alibaba doit respecter le RGPD. Pareil pour Google, pareil pour n'importe quel site, si j'achète sur un site canadien, ça m'arrive d'acheter sur un site canadien. Donc, toutes données personnelles d'un résident européen, si elle est traitée par un acteur non européen, il est touché par le RGPD. Il se doit d'être conforme au RGPD. Je rappelle, et je rappelle toujours, qu'il faut distinguer le fait que vous avez des sanctions administratives, c'est celles qui sont, on va dire, attribuées par la réglementation européenne, et ça, c'est la stricte application du RGPD, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les sanctions du marché. C'est-à-dire que même si un site chinois va mettre du temps à payer une amende, même si Google lui-même va mettre une bardée d'avocats pour retarder le paiement de l'amende ou la renégocier à la baisse, de toute façon, dans le RGPD, toute infraction est rendue publique et elle circule immédiatement sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un risque de marché absolument immédiat. Alors, bien sûr, toutes les entreprises mondiales qui ont un monopole sont tranquilles. Facebook, ils sont tranquilles. Il n'y a pas de concurrents. Mais moi, je travaille pour les télécoms. Je peux vous dire que si on apprend qu'un opérateur de télécom a été piraté ou a renfreint le RGPD, on sait que dans les jours qui suivent, au moins 30 à 40 % de ses abonnés vont changer d'opérateur. Et donc, si le marché est pris en compte, ça donne un poids beaucoup plus grand au RGPD. Donc, il ne faut pas raisonner en se disant « Ouais, mais on n'ira pas faire un audit en Chine. » Non, non. Mais si Alibaba ait pris la main dans le sac, plus personne n'achètera chez Alibaba. Parce qu'il y a d'autres sites en concurrence. Les amendes administratives, bon, avant, la CNIL avait une épée de bois, c'est-à-dire que c'était quelques milliers de francs. Les amendes qui sont prononcées actuellement, elles peuvent aller jusqu'au montant maximum de 4 % du chiffre d'affaires mondial. Donc, la banque pour laquelle je travaille, même si c'est une banque régionale qui est prise la main dans le sac, l'amende est calculée sur le pourcentage du chiffre mondial du groupe. On se fiche de savoir que c'est de la caisse régionale qui a été touchée. L'amende est calculée sur le chiffre mondial du groupe. Et d'autre part, ça peut être 20 millions d'euros. Le législateur prenant le maximum des deux. Il est certain que si vous êtes un dentiste au fin fond de l'OSER, ce n'est pas la peine de prendre 4 % du chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est 20 millions d'euros au maximum qui seront appliqués. Ça, c'est nouveau et c'est ça qui a fait peur à tout le monde. Et c'est pour ça que le RGPD est crédible. Alors, consentement et transparence, il faut savoir que n'importe quel organisme qui collecte vos données personnelles doit obtenir votre consentement. Transparence, alors donc, ça doit être spécifié, ça doit être organisé, etc. Et il y a donc toute une mécanique dans le site de l'information à assurer. Et transparence, c'est que toute donnée personnelle qui est stockée, gérée, traitée par une entreprise, quelle qu'elle soit, pour un résident européen, doit être totalement transparent. C'est-à-dire qu'il doit dire exactement, voilà tout ce que je sais sur vous, voilà les valeurs exactes que j'ai en termes de date de naissance, nom, prénom, adresse, etc. Et il doit vous fournir exactement la liste de tout ce qu'il fait avec ça. Donc, une transparence complète sur la finalité de traitement, c'est-à-dire pourquoi il traite vos données personnelles et pourquoi il en a besoin et pourquoi il la conserve. La comptability, alors ça, c'est un terme qui est absolument très difficile à traduire. C'est en fin de compte tout ce qui prouve que l'entreprise est conforme à RGPD. Si vous voulez, l'ensemble des informations qui doivent être fournies à une autorité de contrôle qui vient faire un audit dans une entreprise pour voir si elle est conforme à RGPD, tous les documents qui doivent prouver que cette entreprise est conforme, c'est-à-dire, oui, oui, j'ai bien des CGU qui indiquent effectivement ceci, oui, oui, je suis capable de fournir à n'importe quelle personne la liste de toutes les données personnelles qu'il me demande et je suis capable de les fournir très rapidement. Oui, oui, je suis capable de faire face à une violation de données, etc. Il faut fournir toutes les preuves. Tous les éléments de preuves à fournir, c'est ce qu'on appelle le comptabilité. Et dans le comptabilité, il y a une petite chose qui est importante qui est le Régis des traitements, c'est la liste de toutes les données personnelles qui sont collectées et les traitements qui sont associés à ces données personnelles. Alors, les droits de la personne concernée, il y a une abréviation qui est PC quelquefois, ça veut dire que toute personne physique qui a des données personnelles qui sont traitées par une entreprise a des droits. Donc, il y a, je ne vais pas m'étendre sur les droits, j'ai déjà dit, mais il y a bien sûr les droits résultants du principe de transparence. C'est, vous êtes Amazon, je veux avoir la liste des données que vous avez sur moi. Vous êtes Facebook, je veux avoir la liste des données que vous avez sur moi. Je veux voir la liste des traitements que vous faites sur moi. Je veux savoir effectivement ce que vous en faites et si vous les donnez à quelqu'un d'autre. D'autre part, je suis capable de, j'ai un droit à rectification. Si mon nom ou mon prénom est mal orthographié, je peux demander de le faire modifier. J'ai le droit aussi à m'opposer à certains traitements parce que vous me dites, je fais ça pour telle ou telle raison, je peux demander à ce que ce traitement soit supprimé, annulé ou revu. J'ai ce droit. Ça ne veut pas dire que l'entreprise va accepter. Je peux très bien demander à la Direction générale des impôts d'arrêter de me contacter sans arrêt pour me demander des sous. OK, ils me diront, vous avez le droit de demander, mais moi, j'ai le droit de refuser. Donc, il y a aussi des droits qui protègent les entreprises, qui disent, j'ai besoin de ça pour vous traiter votre information. J'ai besoin de ça pour vous faire passer sur le billard, etc. Ou bien, si vous voulez que je vous livre, forcément, j'ai besoin de votre numéro de téléphone et votre adresse. Tout ce qui est traitement automatisé, profiling, font l'objet d'articles particuliers dans la réglementation. Le régulateur ayant prévu que l'IA est en capable de faire tout un ensemble de traitements et d'aboutir à une conclusion, de façon automatique. Ou bien, tout un ensemble de traitements en analysant mon comportement peuvent être, on va dire, peuvent aboutir à une qualification de ma personne. Et le législateur propose à toute personne de s'opposer à ces types de traitements dès lors qu'ils sont totalement automatisés. c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de traitements qui résulteraient d'une décision qui soit totalement automatisée, c'est-à-dire sans qu'il y ait au moins une étape de décision humaine. Et j'ai la possibilité effectivement de connaître ces traitements et de m'opposer, en tout cas, j'ai un droit d'opposition, on peut m'opposer à un droit effectivement de non recevoir, mais j'ai le droit de savoir ce qu'il en est, j'ai le droit de m'opposer à ça et de toute façon, le législateur contrôlera tous ces traitements automatisés. Et là, derrière, on sent très bien qu'il pense à l'utilisation massive de données en termes de big data, des architectures ayant énormément de données ou collectant énormément de données et d'autre part, des IA qui interviendraient automatiquement. La sécurité des données personnelles, alors normalement, ce carré devrait être énorme parce qu'au centre de la réglementation générale de la protection des données, il y a vraiment la protection. Et donc là, on est vraiment en termes de toute entreprise, organisme qui stocke et gère des données personnelles doit assurer complètement la sécurité de ces données. Sécurité sur les trois plans. Disponibilité, c'est-à-dire que je suis une banque, je dois assurer à Dominique de Kang la disponibilité de son solde tout le temps. Intégrité, si mon solde à la fin du mois est de 3 millions d'euros, eh bien, il doit rester de 3 millions d'euros. Il ne faut pas que quelqu'un puisse le modifier. Voilà. Mais il n'est pas de 3 millions d'euros. Mais bon. Et d'autre part, confidentialité. Il n'y a que moi qui peux voir mon solde. Et preuve, il faut pouvoir prouver que cette donnée est de qualité et que la somme des crédits qui sont arrivés sur mon compte arrive bien à un solde de 3 millions d'euros. Alors, il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens, les sécurités et les données, c'est uniquement la confidentialité. C'est faux. L'ensemble des caractéristiques D, I, C et P sont à prendre en compte dans le RGPD. Bon, la preuve, un peu moins, mais les 3 premières caractéristiques sont très importantes. Et c'est énormément de travail. Notification de défaillance. Le régulateur a compris que de toute façon, la criminalité allait augmenter. Et donc, il a fait en sorte que les processus qui sont mis en place, dès qu'une banque, enfin, pas pour dire, dès qu'un organisme, une banque, un hôpital, n'importe quoi, est attaqué, il a 72 heures pour communiquer à l'autorité de contrôle locale cette défaillance. 72 heures pour la communiquer. Même avant, d'ailleurs, il doit faire une première déclaration et il doit la confirmer dans les 72 heures. Et d'autre part, il a un certain temps pour avertir toutes les personnes concernées par cette défaillance. Si 8 millions de numéros de téléphone ont été en fuité, l'organisme doit indiquer à chacun, chacune des 8 millions de personnes quelles sont les données qui ont été volées sur son site ou sur son système d'information. Déléguer à la protection des données, ça, c'est une mesure plus organisationnelle. Il faut qu'il y ait un responsable, on va dire, un coordinateur et un responsable au sein de n'importe quel organisme d'une certaine taille que les grands organismes. Il y a des critères d'éligibilité, toutes les petites entreprises n'ont pas besoin d'un ADPO, mais toutes les grandes entreprises ou toutes les entreprises d'une certaine taille ont obligation de nommer un responsable qui s'appelle délégué à la protection des données, data privacy officer en anglais. Il y a aussi, bien sûr, tout un ensemble d'organisations des tâches et de relations avec l'autorité de contrôle qui sont aussi mises en place. PIA, c'est un terme qui est très souvent utilisé et qu'il faut connaître, privacy impact assessment, ça veut dire que pour des données personnelles sensibles ou des traitements qui sont jugés sensibles, il y a tout un ensemble de critères d'éligibilité pour savoir ce que c'est qu'un traitement sensible sur des données doit faire l'objet d'une analyse d'impact particulière donc avec des responsables sécurité, des responsables métiers, etc. Et on appelle ça un privacy impact assessment. Toutes les données qui sont soumises à un privacy impact assessment doivent être signalées à l'autorité de contrôle et le privacy impact assessment est un dossier particulier de sécurité qui doit être communiqué à l'autorité de contrôle. Soit dit en passant, les privacy impact assessment devaient tous terminer pour le 25 mai 2021. Les autorités de contrôle ayant accepté que trois ans après la date du 25 mai 2018, un stock, un backlog de PIA puisse être traité et donc par contre la date limite c'est le 25 mai 2021. Voilà les points clés sur le vocabulaire et ce qu'il faut savoir sur le RGPD. Vous l'avez compris, ça touche toute entreprise au niveau mondial qui gère les données personnelles de personnes physiques résidentes en Europe. Alors, où on en est ? En 2020, le montant des sanctions était uniquement de 171 millions d'euros financières rien que pour l'année 2020. Alors qu'entre mai 2018 et janvier 2020, il était de 114 millions. Vous voyez qu'à ce jour, on est presque à 300 millions de sanctions administratives au niveau total GDPR. Alors, pour l'année 2020, l'Italie était en tête avec 58 millions d'euros d'amendes avec 34 infractions. Vient ensuite le Royaume-Uni, et maintenant, il va être en dehors de l'Europe, 49,3 millions d'euros avec trois infractions. Donc là, il y en a qui en ont pris plein les dents. C'est British Airway normalement. Il semblait que c'était British Airway pour le Royaume-Uni. Tiens, j'ai dû faire une inversion. C'est British Airway pour le Royaume-Uni. L'Allemagne, à moins que ce soit l'Allemagne, il faut que je le contrôle. Par contre, les chiffres sont bons, 49, 37 millions. L'Allemagne, c'est 37 millions. Et la France est au sixième classement en 2020 avec 3 millions d'euros d'amende. Mais celle qui a fait mal et dont tout le monde parle et tous les clients en parlent, c'est Carrefour France qui a eu pratiquement 2,5 millions d'amende. Là, ça a fait mal. Ah oui, je peux vous le dire parce que je connais Carrefour. Carrefour France gère très bien son RGPD et a mis en place énormément de programmes. Donc, la CNIL a dit je ne vais vraiment pas être méchant donc je vais être très gentil avec vous donc je ne vais vous mettre que 2,5 millions d'amende. Et donc là, on est dans une amende pour un groupe qui avait fait un maximum pour RGPD. Quelques chiffres clés pour la France. Alors là, c'est rapport de la CNIL, rapport d'activité. Mais pour que vous vous rendiez compte, la plupart des chiffres datent de 2019, c'est-à-dire que c'est seulement maintenant qu'on a les chiffres de 2019 et les chiffres de 2020 ne seront disponibles que dans quelques mois. Même s'il y a eu un petit communiqué de presse. Mais voilà. Donc, mais bon, ça change. mais pour 2019, on avait 14 137 plaintes reçues puisque effectivement, toute personne physique peut envoyer à la CNIL une plainte en disant j'ai demandé la liste de mes données personnelles à Darty, machin, etc. Ils ne m'ont pas répondu est-ce que c'est normal ? Voilà. Il y a eu 17 302 requêtes qui ont été faites par voie électronique, c'est-à-dire des gens qui demandent est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je suis autorisé à faire ceci ? Donc, ils ont du boulot. Ils ont fait 300 contrôles en 2019. Il faut dire qu'ils ne sont pas, ils sont quelques dizaines auditeurs à la CNIL donc ils ne sont pas nombreux. Mais bon, 300 contrôles c'est déjà pas mal dont 169 sur place. Il y en a d'autres qui se font par échange de données, etc. Bien sûr, quand vous regardez les contrôles, ça doit être immédiat. C'est-à-dire que quand vous demandez quelque chose et que la personne dit oui, mais je vous l'envoie dans 2-3 mois, c'est pris en compte dans la sanction administrative. Donc, c'est certain que si vous avez, vous donnez tout de suite. Autrement, si vous n'avez pas, il y a un risque de sanction. Il y a 2287 notifications de violations de données en 2019. Rien que sur une année, ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui ont dit je me suis fait voler mes données, on s'est introduit dans mon site web, voilà, etc. 42 mises en demeure, 8 sanctions prononcées pour les 51 millions d'amendes en 2019 sur cette infraction. Et puis, bon, il fallait nommer des datas privacier où il s'appelle délégué à la protection des données, DPD, c'est moins joli en français. Donc, à ce jour, au total, depuis 2018, il y a 64 900 organismes qui ont désigné un DPO. C'est déjà pas mal. Donc, on voit que ça a bougé et que ça bouge bien. Alors, l'évolution du contexte de la privacie. Alors, en jaune, vous avez ce qui est le RGPD. À droite, enfin, toute la partie gauche, c'est la partie européenne. Toute la partie droite, c'est la partie française. Mais la partie jaune, que ce soit dans la partie européenne ou dans la partie française, c'est le RGPD. Moi, je vous parle du RGPD, du Règlement général pour la protection des données. J'ai épluché les 99 articles, j'ai épluché les considérants, etc. Voilà. Ce qui est à droite, c'est ce qu'on appelle du légaliste, légal spécialiste, l'ex-spécialiste, pardon. C'est de la spécification, de la spécialisation d'une loi générale sur un domaine très particulier. Voilà. donc, ça vient compléter ou bien ça vient rajouter des choses, mais sur un domaine très, très précis. Il y a deux grandes choses qui sont prises en compte. Il y a eu tout ce qui est paquet télécom, c'est-à-dire tout ce qui est organisation des télécommunications au niveau européen. Donc, comment, par exemple, comment respecter la neutralité du net, c'est là-dedans. Comment traiter la portabilité entre opérateurs télécom, c'est là-dedans. Mais la neutralité du net, c'est déjà un gros sujet. Voilà. comment gérer justement la 5G, etc., c'est le paquet télécom. Donc, là, on est dans les communications internet et les communications téléphoniques, enfin, télécom. Et d'autre part, il y a tout ce qui s'appelle e-privacy, c'est-à-dire vie privée liée aux communications électroniques. Et là, par contre, ça, ça parle des cookies. Voilà. Et moi, je ne vous parle pas et je ne vous ai pas cité les sanctions relatives à la directive e-privacy et donc aux sanctions concernant les cookies. Les cookies, c'est un cas particulier, c'est un sous-système technique qui doit respecter le RGPD. Mais ça n'est qu'une toute petite partie du sujet. Et donc, c'est pour ça que je ne vous parlerai pas parce que ça nécessite un exposé complet de tout ce qui est la e-privacy et ça, par contre, ça a beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'une première directive e-privacy était en 2002. Une directive, c'est quelque chose qui est très général et qui nécessite son implémentation adaptée à chaque État. Donc, une spécialisation au niveau national. C'est pour ça que la directive e-privacy 2002, elle a été prise en compte petit à petit par les lois françaises. Le paquet télécom, c'est pareil, a été pris en compte petit à petit par l'ordonnance de transcription française. Donc, je vous ai mis des dates pour vous montrer que la directive e-privacy en 2002 passe à un règlement en 2017 et après a été revue encore pour être un projet de règlement e-privacy tout récemment, le 21 février 2021. Et il n'est pas encore finalisé, il est encore en proposition, il doit être encore discuté entre la Commission européenne, la Commission juridique, etc., et le Parlement européen. Donc, elle n'est pas encore complètement arrêtée, mais déjà, les grandes lignes sont déjà pas mal cernées dans le dernier projet de règlement e-privacy du 21 février 2021. C'est pour ça que tout ce qui relève des cookies, c'est directement lié à cet anciennement directive qui devient un règlement. Je vous rappelle qu'un règlement s'applique de façon uniforme dans tous les pays de l'Union européenne, immédiatement. Donc, c'est beaucoup plus puissant qu'une directive. Ce projet de règlement n'est pas encore arrêté. Donc, on attend encore ces... Bon, il faut savoir que la loi informatique et liberté a existé depuis 78. Elle a été actualisée pour être compatible avec le règlement et le GPD en mai 2019. Et donc, mon sujet, ça va être surtout, et c'est uniquement du règlement du règlement du règlement RGPD. Voilà. Alors, un élément de contexte qui est absolument indispensable à connaître, c'est la montée de la cybercriminalité. Et malheureusement, on l'a vu en 2020 avec le Covid, je ne l'ai pas mis ici, mais sans vergogne, les cybercriminels se sont attaqués et aux hôpitaux. Mais alors, sans vergogne. Ils se sont dit, ceux qui vont payer systématiquement, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, si je passe à Romsomware, je ne peux pas me permettre d'arrêter mon activité, ils se sont attaqués massivement sur les hôpitaux. On n'en prend pas encore les statistiques en 2021, mais ça a été massif. Donc là, on n'est plus dans un monde de bisounours. Mais pour vous donner un aperçu, rien que sur l'année 2020, la cybercriminalité a été estimée au niveau mondial à 600 milliards de dollars en détournement de données, soit 1% du PIB mondial. L'augmentation des attaques informatiques entre janvier 2020 et début avril 2020, c'est une horreur. 1 200 en début d'année 2020, on est passé à 380 000 en 4 mois, on est passé à 380 000. Et on a effectivement énormément d'hameçonnages, de phishing, de l'échelle mondiale, etc. Il faut bien comprendre ces attaques informatiques, qu'elles sont toutes référencées, y compris des personnes physiques. C'est-à-dire que les plus nombreuses, c'est des personnes physiques. C'est vous, moi, avec mon ordinateur qui est crypté. Bien sûr, des entreprises ont été touchées, mais le plus grand nombre, c'est des personnes physiques. 4,5 millions de dollars, c'est la rançon la plus élevée qui a été payée en 2019 par ceux qui connaissent une grande compagnie de voyage, Carson Waggonli. Deux terraoctets de données subtilisés, c'est énorme pour eux. Ils avaient 30 000 PC paralysés. 4,5 millions de dollars, c'est le montant de la rançon. Ce n'est pas le montant des pertes. Parce qu'il faut payer la rançon, mais après, il faut remettre tout le système en marche, etc. Et puis, pendant que j'ai été crypté, j'ai perdu du chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas confondre la rançon qui est payée au criminel des pertes qui sont induites par ça. Une perte, la perte la plus importante qui a été signalée, c'est celle de 79, enfin 80 millions de dollars, 80 millions d'euros par une entreprise britannique de services financiers. La source, c'est Rapport-Riscox, c'est un organisme spécialisé dans les statistiques sur les assurances. Donc, c'est imparable. Juste en France, juste pour 2016, je n'ai pas de chiffre plus récent, mais pour vous donner une idée, et donc, ça n'a fait qu'augmenter. Mais rien qu'en 2016, une entreprise française en moyenne subissait 29 cyberattaques par an. Je peux vous dire que depuis 2017, ça a dû tripler, quintupler, etc. C'est affreux. Et là, par contre, c'est des entreprises qui sont ciblées. Et si vous connaissez des RSI, vous aurez du mal à les joindre, ils sont tellement occupés. responsables des systèmes d'information. Alors, comment se sont déroulés les programmes RGPD et les entreprises ? Alors, pour normalement se mettre en conformité à RGPD, toute entreprise devait avoir au moins trois grandes étapes. Un, il fallait prendre conscience des enjeux. C'est-à-dire que dès que, normalement, une entreprise a une veille réglementaire, elle sait que, bon, va lui tomber dessus une nouvelle réglementation, etc., c'est la loi de programmation militaire, on le savait qu'elle arrivait, donc on s'est organisé. Voilà. Donc, dès qu'il y a une nouvelle loi, on le sait, il y a de la veille réglementaire, etc. Donc, il faut quand même prendre conscience des enjeux. Ça veut dire que tous ceux qui sont salués de la veille réglementaire à l'entreprise secouent le cocotier et essayent de sensibiliser la direction générale en disant, bon, il ne faudrait peut-être pas qu'on s'y prenne dans les derniers et puis si on ne veut pas être embêté, il faudra peut-être quand même commencer à se lancer dans le sujet. Et normalement, après, il faut faire un audit RGPD puisque tout le système d'information de l'entreprise est concerné, donc il faut analyser l'existant en termes de système d'information, qu'est-ce qui est touché par le RGPD, qu'est-ce qui ne l'est pas et quand je suis touché par le RGPD, où est-ce que j'en suis par rapport à la conformité ? Puisque, notamment en France, mais aussi dans les autres pays européens, mais la France avait, on va dire, le système de protection des données personnelles le plus avancé de l'Europe. Mais comme la réglementation de protection des données existait déjà avant pour les autres pays européens, il y en avait plein d'entreprises qui avaient déjà des mesures pour protéger leurs données personnelles. Mais donc, il faut quand même faire un diagnostic pour se dire, par rapport à ce que j'ai déjà mis en place pour protéger mes données personnelles, pour faire face à la CNIL, quel est l'écart que j'ai de non-conformité par rapport à la nouvelle réglementation européenne ? Une fois que j'ai cet écart, je sais à chaque fois que j'ai un écart, soit je l'accepte, soit je le comble. Et puis, si je le comble, il faut que je engage une action de mise en conformité de mon système d'information et de mes procédures pour être conformé à RGPD. Une fois que j'ai ce plan d'attaque, je suis capable de le programmer. Pour n'importe quel grand groupe ou grève l'entreprise, c'est des plans qui prennent au moins 18 mois, minimum. Mais les plus grands, quand vous avez un groupe d'assurance qui a 600 filiales et qui a un nombre d'applications qui dépasse le millier, vous comprenez bien que la mise à jour de ce patrimoine de plusieurs milliers d'applications sur l'ensemble du territoire mondial va prendre plus de 18 mois. Donc, on est sur des horizons des fois de 2, 3, 4 ans pour des très grands groupes. Mais en règle générale, pour des grandes entreprises, c'est au moins 18 mois de remap. Donc, bien sûr, toute la réglementation RGPD était connue en avril 2016. En avril 2016, le RGPD a été publié. Le législateur dit « Vous avez deux ans, c'est-à-dire jusqu'au 25 mai 2018, pour mettre votre système en conformité. » Donc, le 25 mai 2018, ce n'était pas l'annonce du RGPD. Avril 2016 était l'annonce du RGPD et la mise en vigueur. Le 25 mai 2018 était le début des sanctions, c'est-à-dire début des contrôles, les autorités de contrôle au niveau européen et le début des sanctions. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont bardé de diplômes qui ont dit « Non, mais c'est deux ans à partir du 25 mai 2018. Ils avaient tout faux. » Donc, logiquement, les entreprises, en tout cas, toutes les grandes entreprises auraient dû commencer en avril 2016 et alors, bon, la prise en compte de tous les enjeux par la Direction Générale, le lancement d'un audit qui dure plusieurs mois quand même, jusqu'à six mois pour les entreprises que j'ai accompagnées. Et après 18 mois de roadmap, de plan d'action, d'exécution du plan d'action, bon, normalement, T1 et T2, on s'en fout, mais T3, ça devrait être le 25 mai 2018. Ça, c'est la théorie. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? La plupart, à l'exception des grands groupes qui ont commencé en avril 2016, voire des très grands groupes mondiaux français, ont commencé avant avril 2016, mais à l'exception de ces très grands groupes, la plupart ont commencé des grandes entreprises de 5 000 salariés, de 10 000 salariés, etc. ont commencé à partir de 2018, début 2018, parce qu'ils avaient voté le budget en 2017, et puis, il y en a qui se sont réveillés qu'à partir du 25 mai, d'ailleurs, du mois de mai. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont commencé tardivement. Et comme ils ont commencé tardivement, il y a plein d'entreprises qui ont encore, qui n'ont pas acheté leur roadmap de mission, de mise en conformité. Si j'interviens encore maintenant, c'est d'ailleurs, en 2016, j'avais très peu de clients. En 2018, j'ai commencé à en avoir plein. Et puis là, j'en ai encore. Et j'ai encore du boulot. Et donc, il y en a plein qui n'ont pas terminé leur roadmap. Alors, c'est quoi la mise en place d'un audit ? En fin de compte, pour faire le plan d'action, c'est-à-dire commencer d'exécuter la roadmap, il faut effectivement faire cet audit. En fait, l'audit consiste à trois choses. Un, j'analyse toutes les données personnelles du système d'information. Et pour chaque donnée personnelle rencontrée, quand vous avez un patrimoine de 600 applications, par exemple, il faut regarder les 600 applications, savoir effectivement où sont les données personnelles de ces 600 applications. Et pour chaque donnée personnelle, prendre tous les points de conformité, puisque j'ai, sur les 99 articles, j'ai des centaines de points de conformité à contrôler. Et donc, il faut que je vérifie est-ce que je recueille le consentement, est-ce que je stocke le consentement, est-ce que je permets à une personne qui me demande je veux la liste que vous gérez sur moi, est-ce que j'ai une procédure qui permet de lui donner ça automatiquement par mail, très rapidement ? Est-ce que j'ai la possibilité d'avertir si j'ai une violation dans les 72 heures la CNIL, etc. Et donc, la centaine de points de conformité, il faut la contrôler pour chacune des données personnelles qu'on a identifiées dans le système d'information. Ensuite, pour chaque cas, si ça n'est pas conforme, et pour chacun des points de conformité et pour chacune des données, et donc des données dans chacune des applications concernées, il faut que je définisse une action, ou un ensemble d'actions, parce que pour une même chose, pour un site web, il va falloir que je dise « Ah, mais là, il va falloir que je modifie les CGU. Ah, mais là, il va falloir que je modifie la fenêtre qui s'ouvre pour qu'il y ait des cases à cocher. Ah, là, il va falloir que je change les choses pour faire un lien sur la politique de protection RGPD que nous menons. Ah, et là, il faut que je fasse aussi un hyperlien pour que la donnée qui a été cliquée par la personne soit enregistrée et aille dans un référentiel de gestion du consentement, pour être sûr que le consentement de M. Domi Docan, je l'ai bien stocké, je l'ai bien reçu à tel jour, telle heure, telle date et que maintenant, je peux lui renvoyer des mails. Et donc, il faut faire la liste de toutes les actions qu'il faut engager sur le système d'information. Et d'autre part, ça, ça veut dire que des experts disent en termes de faisabilité, ouais, ça, c'est possible, ça, c'est… Quand j'ai rencontré EDF, ils m'ont dit, nous, on a trois systèmes CRM, donc trois gestions de gestion des relations avec les clients. C'est énorme. Et ça fait un travail énorme parce qu'en plus, ils nous ont dit qu'il y avait des petits malins qui s'appellent mis à dire je suis d'accord pour être démarché sur le système CRM1 et pour dire non, je ne suis pas d'accord pour être démarché dans le système 2 parce qu'ils ont compris qu'il y avait des failles dans le système. Voilà. Donc, il y a toujours des gens qui, voilà, qui cherchent la petite bête. D'ailleurs, il y a des… J'ai rencontré un client qui me dit moi, je passe un temps fou à répondre à des demandes du Luberlu qui me disent je voudrais savoir ça, ça, ça et ça. Ils ont le droit, mais voilà. Mais ça prend du temps. Et d'autre part, une fois qu'on a cette… Il faut faire cette consolidation d'actions et organiser ça en projet. Tous les informaticiens savent qu'on ne va pas se passer 36 fois des maintenances sur la même application. On essaye de regrouper toutes les actions de mise en œuvre ou de mise à niveau du système d'information ensemble. Voilà. Et puis donc, il y a des actions en termes de mise à jour, de révision des process, de révision des écrans, de révision de l'ergonomie, de révision des flux de données, etc. Et donc, tout ça, on les regroupe et ça fait une roadmap. Bien sûr, il faut faire valider ça par la direction générale parce que nous sommes dans des budgets qui, pour les grandes entreprises, je ne vous le cache pas, font plusieurs millions. Voilà. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait, jusqu'où on va, est-ce qu'on s'arrête et puis d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire dans, normalement, les temps qui nous sont appartis. Pour ceux qui n'étaient pas prêts pour le 25 mai 2018, bien sûr, la date limite, c'était ce qu'on appelle ASAP. Et donc, plus vous êtes en retard, plus vous vous exposez en termes de probabilité à un risque que vous soyez dans les quelques centaines d'élus que l'ACNIL a décidé de visiter. Alors, c'est toujours pareil. Les accidents, ça n'arrive qu'aux autres. Là, c'est pareil. Carrefour s'est dit, de toute façon, on n'est pas prêts, mais si ça se trouve, on passera au travers des gouttes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut… En fait, l'impact sur le SI est énorme parce qu'en fin de compte, il faut gérer tout le cycle de la donnée. C'est ce que demande RGPD. Dans le cycle de vie, il y a l'obtention, la collecte. Donc, il faut revoir tous les process de collecte. Si je collecte par un site web, il faut voir si j'assure le consentement, j'assure la transparence, etc. Si je réceptionne des données personnelles par formulaire, est-ce que dans le formulaire, il y a bien les clauses RGPD ? Est-ce qu'il y a bien l'indication que… Voilà pourquoi j'ai besoin de ces données. Si vous remplacez des formulaires avec les champs qui sont machins, c'est parce que j'en ai besoin pour faire ceci, etc. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours demander la liste des données, etc. Si je demande un scan de documents parce que je demande un frais et qu'on scanne ma carte d'identité, il faut qu'effectivement j'examine le circuit de collecte. je vous rappelle par exemple que la carte d'identité est nécessaire par exemple pour prouver l'identité, donc le numéro de CNI est nécessaire, par contre, pas la taille, ni la couleur de mes yeux, ni la signature. Donc, scanner un document, c'est quelquefois collecter beaucoup plus de données personnelles que nécessaire. Et donc, tout ça, c'est un écart par rapport à RGPD. la télésurveillance. Donc là, il y a eu de multiples cas où effectivement les vidéos de surveillance ne sont stockées un peu trop longtemps, etc. Ou bien est-ce qu'elles sont bien protégées, etc. Ça, on est sur la phase d'obtention, mais sur la phase d'utilisation, je les stocke. Est-ce que j'ai le droit de faire tel traitement sur ces données ? Est-ce que j'ai ? Parce que si je fais des traitements qui sont non conformes à ma finalité, ce n'est pas normal. La licité des traitements, c'est par exemple le fait de non, je garde ces données pour moi et je vous assure que je ne fais que le traitement de ces données pour moi. Je vous rappelle que le CRUZ a été pris la main dans le sac parce qu'en fin de compte, il redonnait et il revendait les données des étudiants à des organismes qui vendaient des services. Donc, c'est un traitement qui est illicite. on n'a pas le droit de faire ce transfert de données à d'autres tiers pour d'autres choses qu'assurer les prestations du CRUZ. CRUZ, c'est le centre régional des œuvres universitaires pour ceux qui ne sont plus étudiants depuis longtemps comme moi. Bon, il faut faire l'inventaire, la localisation de toutes les données personnelles et ça n'a l'air de rien mais c'est un boulot énorme. Prenez en compte, par exemple, une zone de commentaires. N'importe quel compte rendu d'un commercial, il y a une zone de commentaires et si dans cette zone de commentaires, il met « mais ce client est complètement con » ou bien ce n'est pas la peine de le revoir parce que de toute façon, il a une maladie grave et dans six mois, on ne le verra plus, ça, c'est absolument illicite en termes de stockage de données et de collecte et donc traiter et exploiter ces données, les stocker, ce n'est pas normal. Et comment aller rechercher les données personnelles dans des zones de commentaires ? Pour tous les informaticiens, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Tous les transferts de données, c'est pareil parce que, ok, j'assure la maintenance de mon équipement industriel mais cette maintenance, elle est faite par une filiale, c'est du conseil, ce n'est même pas de la maintenance technique mais ce conseil, il est fait par, je dis n'importe quoi, une filiale qui est au Maroc. Eh bien, c'est un transfert de données hors de l'Union européenne donc c'est illégal. Et c'est pareil pour l'enrichissement, je suis capable de mettre en relation plein de données et même si vous êtes d'accord pour que je collecte ces données, je peux, avec l'IA et avec du profiling, générer plus de valeur sur ces données. Dans certains cas, j'ai le droit de le faire, dans d'autres, je n'ai pas le droit de le faire. Le traitement de la suppression, c'est pareil. Les données personnelles doivent être éliminées dès lors qu'on a dépassé une durée de conservation légale puisque le RGPD a induit le fait que des données au-delà d'une certaine date doivent être supprimées. Voilà. Donc, rien que ça, à partir du moment où je fais ça donnée par donnée, application par application, il faut tout remettre à niveau mon système d'information. Et ça, c'est les impacts sur le SI, mais les impacts sur les acteurs sont énormes parce qu'on va modifier les processus de travail et de collecte, donc ça perturbe les gens, c'est une nouvelle organisation. On modifie éventuellement les traitements sur les données personnelles, peut-être des choses, des scans qu'on faisait en agence, on n'a plus les faire. On modifie des clauses, c'est des modifications en termes juridiques, donc là, ça veut dire que les gens doivent être formés pour, lorsqu'ils sont en contact avec les clientèles, dire, ah non, mais ça ne se fait plus comme ça. Il faut bien sûr former les gens qui sont concernés à GDPR. Il va falloir sensibiliser au risque parce que leur dire, ben non, non, là, vous ne pouvez pas laisser ça, ce dossier-là sur votre bureau, il doit être mis dans une armoire sécurisée. Et puis, d'autre part, il faut vraiment avoir une culture et une éthique en termes de protection des données qui ne se font pas uniquement dans le système d'information mais auprès des gens. Les principales difficultés rencontrées, moi, j'en ai noté huit. d'une part, ça a été difficile de trouver et de désigner des DPO. Tout simplement parce que le DPO devait connaître à la fois l'éthique de l'information, l'analyse juridique, le RGPD et puis la sécurité. Et ça, on n'avait pas. Il y a très peu de profils qui correspondent et qui ont des trois casquettes. Il faut savoir que les correspondants informatiques et libertés étaient principalement des juristes. mais dans la plupart des cas, ils ne connaissaient rien à la sécurité. Ils ne connaissaient pas vraiment le système d'information. De toute façon, ils avaient juste des formulaires qu'ils regardaient. Alors que là, c'est vraiment très différent. Il a fallu bien dimensionner l'organisation en charge de la conformité. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont nommé qu'un DPO alors qu'il y a du travail pour 12 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Et donc, il y en a qui se sont complètement laissés déborder et qui n'ont pas vu. En plus, on n'avait pas d'historique. On ne savait pas. Et toi, comment tu fais ? Moi, je n'en sais rien. Et toi, tu sais comment ça se faisait avant ? Non, avant, ça ne se faisait pas. Le paradigme juridique a changé. La comptabilité, RGPD est basée sur un paradigme en 500 qui est de dire je dois fournir la preuve. Avant, la loi informatique et liberté, c'est vous remplissez le formulaire 2022 de SERFA et puis une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous êtes conforme à la loi informatique et liberté. Tranquille, j'ai rempli le formulaire, je suis bon. Là, il n'y a pas de formulaire. Là, on vous dit vous devez vous avez 99 articles, vous avez quelques centaines de contrôles, de contraintes à respecter. Il faut que toutes les contraintes soient respectées. Vous devez faire la preuve que vous respectez ce contraint. C'est à vous de me fournir la preuve. Ça, c'est la fusion anglo-saxonne du doigt. Et là, les entreprises françaises étaient complètement comblées. Comment faire la preuve ? Mais il n'y a pas un formulaire ? Non, il n'y a pas un formulaire à remplir. Ah bon, alors on fait comment ? Et donc ça, ça a été très perturbateur. Il a fallu mobiliser, sensibiliser tous les acteurs. D'une part, la direction générale. Il y a certaines directions générales qui étaient très sensibles à ça, en disant on ne peut pas se permettre de... Moi, j'appartiens à une société qui s'appelle IBM. On gère, au niveau mondial, pour à peu près des milliers et des milliers de sociétés, l'ensemble de leur système de l'information. IBM a dit qu'on ne peut absolument pas se permettre d'être pas conforme à RGPD, notamment en termes de sécurité. Si on se fait voler nos données, on perd tous nos clients en termes de TMA. Donc, IBM a mis un maximum de moyens pour assurer la protection des données, la protection du volume personnel, etc. Beaucoup plus. Donc, parce qu'en termes d'image de marque, on ne pouvait pas se permettre d'être non conforme à RGPD, en tout cas, même avant à la directive ou directive qui existait au niveau européen dès 1981 et 1995. C'est surtout la directive CE 95-46 d'Octobre 95 qui a été déclencheur pour IBM. Et donc, il y en a certains, certaines directions générales ont dit, il n'y a pas de problème, je mets l'argent sur la table, je mets les forces, je m'organise. Il y en a d'autres, ah bon, on verra bien. Sous-estimer l'accompagnement au changement parce que, vous l'avez compris, le RGPD, ce n'est pas uniquement des systèmes, c'est des hommes qui appliquent des procédures et ça, ça a été très souvent sous-estimé. Alors, quels outils choisir ? Ça, c'est pareil. Ça a été très, très difficile. Organiser tout le programme de mise en conformité, c'est-à-dire cette roadmap de 18 mois, de 2 ans ou de 3 ans, il fallait la gérer comme un macro-projet puisque c'est un gros programme qui veut dire qu'il contient plein de projets qui, eux-mêmes, ont peut-être des sous-projets. Et d'autre part, la méthode, pas de méthode unique, etc. La diversité des cas d'usage a encore accru cette difficulté. En plus, vous avez une deuxième couche. C'est-à-dire que normalement, si on dit mon voisin, il fait comme ça, ça va, machin, il fait comme ça, ça va, mais il n'y avait pas de référentiel puisqu'il n'y avait que des cas particuliers. D'abord, parce qu'il y avait des entreprises qui étaient en B2B, c'est-à-dire qu'elles ne traitaient pas directement avec des clients finaux, comme Amazon, mais elles traitent uniquement avec des grossistes et d'autres entreprises. Et il y a d'autres qui sont effectivement en B2C. Et puis, en ceux qui sont en B2C, il y a ceux qui ont peu de clients. Et puis, moi, j'ai rencontré le PDG d'une société française qui fait des jeux vidéo. Il me dit, Dominique, moi, j'ai 25 millions de clients dans le monde. J'ai 25 millions de jeunes qui jouent à mon jeu. Sur un jeu. Donc, si je totalise mon nombre de personnes concernées, elles sont énormes. voilà. La diversité des entreprises, parce que quand vous êtes dans le public, si vous êtes le ministère d'Éducation nationale, un rectorat, une université, ce n'est pas la même chose que si vous êtes une entreprise. Et puis, ce n'est pas la même chose que si vous êtes dans une grande entreprise, une PME, une toute petite entreprise individuelle, etc. Des docteurs ont été sanctionnés parce que leurs données médicales de leurs patients étaient accessibles sur un site web. Et un groupe international qui a des filiales partout dans le monde, qui sont les Français, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'une entreprise qui est juste à Lyon. La diversité des SI. Il y a des sociétés qui, vous comprenez bien que pour identifier des données personnelles, c'est facile si vous avez un progiciel parce que vous avez la doc, etc., c'est structuré, etc. Par contre, si vous avez un système legacy, ceux qui savent ce que c'est, il n'est pas documenté, il est très vieux, il a peut-être 30 ou 40 ans, il a été écrit en COBOL, on ne sait même plus, ça gère encore des bases de données, mais je ne sais même pas à quoi ça sert et je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Et je n'ai même pas la doc. Je suis un spécialiste de PACBASE. Mon client m'a dit, Dominique, on a bien la doc PACBASE, mais personne ne sait la lire, personne ne sait où est le dictionnaire de données, personne ne sait comment on ressort les informations du dictionnaire de données. D'autre part, vous avez des systèmes qui sont très centralisés. Quand je vois un DSI, la première chose que je lui demande, c'est combien vous avez d'applications ? Il me dit, j'en ai 800, 900, etc. Ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui me dit, nous, on a trois progiciels et bons majeurs et donc, on arrive à 50, 60 applications au total et à taille égale pour une entreprise de milliers de personnes. Et puis, le niveau de délocalisation, j'ai travaillé pour un groupe, il est leader sur son secteur, il n'est pas leader en France, mais il est leader sur certains secteurs et par contre, il est implanté en Europe, mais il s'est constitué, une grosse PME de 5 000 personnes, ils se sont constitués en rachetant des entreprises. Il a racheté 166 entreprises, 166 systèmes d'information différents et délocalisés partout, en Yougoslavie, en Italie, en Belgique, etc. Et d'autre part, le dernier point, c'est le niveau de maturité. Il y a certains qui ont une maturité en termes de gouvernance de leur ici, ils savent exactement ce qu'ils ont, ce qu'ils font, quels sont les process, quelles sont leurs données, etc. Et il y en a d'autres qui ne savent absolument pas. Bref, ça accroît et ça accrue la diversité de la mise en conformité à la RGPD. La conduite du changement. Je ne vais pas faire un zoom, je vais faire un zoom que sur deux difficultés principales, l'accompagnement au changement et les outils, parce que ça nous emmènerait trop loin. La conduite du changement qui est souvent clé et qui aide souvent à l'écouter. Le problème de GDPR, de la RGPD, pardon, c'est ça, c'est que vous avez trois, je ne sais pas si on voit mon curseur, vous avez trois types d'acteurs. Vous avez tous ceux qui connaissent le RGPD, donc qui connaissent les exigences réglementaires, mais ils ne connaissent pas le reste. Le DSI, lui, il connaît le système d'information, il est capable de dire telle donnée est là, mais par contre, il ne sait pas du tout à quelle contrainte le RGPD doit répondre. Et d'ailleurs, il ne sait pas à quoi correspond cette donnée. Il connaît le code, le numéro, le nom du champ, il sait où trouver la définition, mais il ne sait pas ce que c'est. Si vous lui dites, ah, mais ça, c'est un incident bancaire, vous savez qu'un incident bancaire, vous n'avez pas le droit de le conserver plus de temps de temps. Ah, ben non, je ne savais pas. Moi, c'est un incident bancaire, je le mets à jour, c'est tout. Et puis là, vous avez des sachants métiers. Ils disent, non, mais ça, c'est un incident bancaire. Ça, c'est très important. Moi, j'en ai besoin pour ceci, pour cela, etc. Par contre, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut le supprimer s'il n'a pas la connaissance, la réglementation et les contraintes. Et donc, vous avez trois populations différentes qu'il faut réunir. Or, mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des entreprises, ces trois métiers ne se parlent pas. Bon, il y a des endroits où ils se parlent, il y a des endroits où il y en a deux qui se parlent, mais les endroits où les trois se parlent, régulièrement, je n'en ai pas vu. D'un autre côté, j'ai un esprit faussé puisque de toute façon, je ne serais pas intervenu s'ils n'avaient pas eu de problème. Voilà. donc voilà. Mais en tout cas, là où il y a une grande difficulté, c'était qu'en fin de compte, il fallait, pour gérer ce programme de mise en conformité, faire des actions conduites du changement, c'est-à-dire mettre en place des formations, des continuations, revoir des procédures, faire comprendre et appliquer une politique et gérer une trajectoire, on va dire, de mise en conformité. Donc, c'est la gestion de projets humaines. Voilà. Mais c'est de la conduite du changement pour faire accepter certains changements dans les temps, dans les délais et en respectant les contraintes. Et ça, tous ceux qui voulaient gérer ce programme RGPD devaient assurer ça, cette communication, cette collaboration et cette coordination de ces trois types d'acteurs. La dernière fois que je suis intervenu, rien que pour une application et les données personnelles d'une application, l'ensemble des acteurs que je réinitiais autour de la table pour ces trois catégories-là atteignaient 60 personnes. Je faisais des visioconférences à 60 personnes. Et donc, cette conduite du changement, si elle n'est pas gérée par des professionnels, si vous donnez ça à un gestionnaire, soit un juriste, soit un responsable purement informatique, ça ne marche pas. Les outils. Alors, il y en a des centaines et des centaines. Là, je n'ai que les typologies d'outils. Il y a ce qui est le régime des traitements, c'est-à-dire gérer tout l'inventaire des traitements, des données personnelles, etc. C'est un outil spécial. Il en existe sur le marché. Gérer tous les consentements. Au début, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a des plateformes de gestion du consentement. Il faut savoir capturer le consentement, l'attribuer à une personne, voir quelles sont les modifications, c'est-à-dire que cette personne a donné son consentement pour faire ça, ça, ça et ça, mais il a dit je ne veux pas recevoir de ceci, je ne veux pas que vous traitiez cela, etc. Et ça, il faut le gérer de façon centralisée. C'est demandé par le RGPD. Il faut avoir une cartographie des données, c'est-à-dire savoir où sont toutes les données personnelles dans le système de l'information. Ça, c'est des outils de cartographie de données, c'est des outils particuliers. Il faut connaître le contenu des informations. Tout à l'heure, je vous disais est-ce qu'il y a des données personnelles de santé dans une zone de commentaires, donc c'est ce qu'on appelle des données non structurées. faire un scan de données structurées, c'est une analyse en termes de contenu des données et c'est des outils qui relèvent de ce qu'on appelle l'analyse de la qualité des données. Il faut gérer de l'effacement. Mais quand je gère un effacement, parce que s'il faut effacer 5 millions de prospects parce qu'ils n'existent plus, je vous rappelle que les 2,5 millions d'amende de Carrefour, c'est parce que, notamment, les 2,2 millions, c'était parce qu'ils géraient des prospects sur une durée de 4 ans, alors qu'ils ne devaient pas. Parce que la CNIL estimait qu'ils auraient dû les conserver que 3 ans. Donc, ils n'avaient pas effacé tout un ensemble de prospects qu'ils avaient gardé trop longtemps. Donc, effacer les données, ça veut dire que j'efface toutes les données, c'est-à-dire que je n'efface pas un champ. Mais pour tous ceux qui connaissent un modèle de données, il faut que j'efface toutes les données qui sont liées à un client, à tous les contrats et tous les services qui sont liés à ce contrat, tous les produits qu'il a achetés. Il faut supprimer tout ça. Alors, effectivement, quand vous êtes juste un vendeur et vous ne vendez qu'une seule chose, ce n'est pas compliqué. Mais quand vous êtes un gros fournisseur de nombreux services et produits, là, l'effacement, c'est une tâche très ardue. C'est les logiciels particuliers qui font ça. Le privacy impact assessment, il y a des outils particuliers qui font ça. La CNIL en a mis un sur son site, mais la plupart pensent qu'il n'est pas facile à utiliser. Il y a tous les outils de sécurité. Il faut assurer la disponibilité des informations. C'est des outils qui gèrent la disponibilité des informations, qui gèrent la protection, etc. Donc là, c'est de la connexion, etc. Et assurer, effectivement, par exemple, un plan de continuité d'activité font partie des outils qui sont gérés par la partie de disponibilité. L'intégrité, c'est tous les firewalls, c'est tout ce qui permet de ne pas toucher à un donné, notamment des systèmes de cryptage de données, etc., qui empêchent la personne d'y toucher. La confidentialité, je ne vous en parle pas, c'est effectivement toute la gestion des accès, des autorisations, des habilitations avec les process et les outils qui permettent de centraliser les process, les habilitations, application par application et au niveau les plus fins des objets qui sont manipulés. Et pour la preuve, c'est aussi des outils particuliers. On s'est aperçu que pour le baldeux pour les banques, par exemple, qui devaient prouver la véracité et la qualité des données fournies, il fallait des outils particuliers qui analysaient toute la généalogie de l'information, c'est-à-dire comment la donnée A alimente la donnée B qui alimente la donnée C, etc. Et puis, il reste tout ce qui est accountability. Alors, j'ai séparé en deux. Il y a tout ce qui est référentiel. Effectivement, tout ce qui est mon site data management, mon modèle de données, cartes ou des applications, c'est des référentiels. Il y a un référentiel de durée de conservation des données qui doit être défini pour les données par données. Il y a un référentiel de durée de conservation des documents en GED qui doit être fourni, etc. Tout ça, c'est plein de référentiels. Et la accountability 2, c'est toute la doc. C'est-à-dire que je dis, OK, j'ai bien cette donnée dans cette application-là, il faut quand même bien que je fournisse la doc, les SFG, qui disent, oui, c'est bien cette table-là qui gère cette donnée-là dans ce process-là. Et donc, oui, pour ça, pratiquement pour chaque petite hexagone, vous avez au moins facilement une cinquantaine ou une centaine d'outils qui hissent le marché. Donc, lesquels choisir ? Voilà. Impact majeur. La gouvernance, c'est ça. Le modèle de gouvernance, moi, j'ai pris celui d'IBM, je suis un peu forcé et en plus, je l'aime bien. La gouvernance des données chez IBM, c'est 11 composantes. C'est la composante qui analyse toute la création de valeur pour les données. C'est une composante de management des risques, qualité des données, master data management, pilotage audit sur les données, metadata, c'est tout ce qui est de l'information sur l'information plus les dictionnaires, la politique de gouvernance, le management, la sécurité, l'architecture, etc. tout ce qui est avec Etoile, ce sont entièrement des sujets qui sont couverts par des outils qui sont là. Les référentiels, master data management, ils sont là, ils sont ici. La cartographie des applications, c'est de l'architecture des données et des process. Tout ce qui est sécurité, etc., vous le retrouvez dans le management des risques, etc. Qualité des données, vous le retrouvez là. Et en fin de compte, on s'aperçoit que si j'ai une politique de gouvernance des données, j'ai tous ces outils qui sont à gauche ou en tout cas, je les ai documentés ou je les ai remplis. Et par contre, je les applique pour toutes les données de l'entreprise. Alors que ces outils-là, je vais en avoir besoin et ces informations que pour des données à caractère personnel. Et donc, on voit bien qu'en fait, si vous avez une stratégie de gouvernance des données et une organisation de la gouvernance des données et des outils qui assurent la gouvernance des données, c'est Noël dans cette partie-là. Parce que vous allez voir votre responsable gouvernance et vous lui dites j'ai besoin du dictionnaire de données, j'ai besoin de la cartographie des flux, j'ai besoin de savoir quel est le niveau de risque par données dans cet applicatif-là. la gouvernance a déjà les outils et les réponses. Par contre, si vous n'avez pas de gouvernance, vous êtes obligés de mettre ça en place. Les tendances. Premièrement, j'ai été un peu long et je vais terminer. Premièrement, il y a des entreprises qui se sont dit le RGPD, c'est un bon moyen pour faire passer ma vision en termes de protection de la vie privée, etc. Très peu d'entreprises l'ont fait, mais il y en a qui l'ont valorisé. Je vous signale que certaines entreprises américaines ont dit je vais faire gérer mes données au niveau européen, je vais être compatible au niveau européen et donc ça va vous assurer, même si vous n'êtes pas européen, une qualité en termes de protection des données et d'éthique de la vie privée. Certains ont joué là-dessus, pas tous, mais certains. Pour tout ce qui est analyse des risques, les entreprises qui avaient déjà l'analyse des risques, en général, on retrouve les risques opérationnels, les risques informatiques, les risques juridiques et les risques qui sont spécifiques à un secteur. Si je suis dans la santé, j'ai des règles à respecter. Si je suis dans la chimie, je manipule des produits toxiques, j'ai des règles de conformité à respecter pour les données que je traite. Et donc, tous ceux qui ont déjà des dispositifs d'analyse des risques ont réintégré et ajouté le dispositif d'analyse des risques RGPD à leur dispositif de gestion des risques. L'idéal étant d'avoir quelque chose d'homogène, de standardiser et de centraliser. Ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les entreprises. Certaines entreprises ont compris qu'il fallait harmoniser et compléter tout ça pour aller plus vite. Alors, toutes celles qui n'ont rien, qui ne se sont pas organisées, qui n'ont pas d'application, de structure, de process, ont souffert. Et d'autre part, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin en termes de gouvernance, comme je vous l'avais dit, ils ont compris que gérer la gouvernance des données, c'était aussi collaborer à la gouvernance RGPD. Et donc, tous les outils, parce que certains outils manquaient, donc j'ai des entreprises qui ont dit, mais bon sang, on n'a pas de cartographie des flux, on va faire une cartographie des flux. Et c'est les spécialistes de gouvernance des données qui font la cartographie des flux et qui viennent alimenter les gens qui font la conformité RGPD en disant, je suis preneur d'une cartographie des flux. Et donc, les entreprises qui ont eu une stratégie de mise en place de data governance ont effectivement accéléré et renforcé leur stratégie de conformité RGPD et vice-versa. Exactement comme l'an 2000 a consisté à mieux connaître son patrimoine de systèmes d'information. Et les actions qui visent toutes à renforcer la comptabilité de toute façon ont toutes monopolisé les mêmes experts qu'on manipulise en urbanisme de systèmes d'information, en architecture, en connaissance de ce qu'il y a comme modèle de données dans les systèmes décisionnels, etc. Donc, en fin de compte, le travail en commun avec tous les spécialistes de la gouvernance et les acteurs du projet RGPD est profitable. Et certains ont organisé ça. Tous ceux qui n'avaient pas de gouvernance n'avaient pas possibilité de monopoliser ces acteurs parce qu'ils n'existaient pas, ils n'étaient pas staffés sur des missions de gouvernance. En conclusion, le bilan est assez mitégé. D'une part, parce que je ne vous cache pas qu'il y a un retard quand même important, mais on ne peut pas mesurer puisqu'on ne peut que connaître les stats concernant les demandes ou les sanctions, etc., mais il n'y a pas un formulaire à remplir automatiquement qui dit où j'en suis. Comme une déclaration de revenus. Donc, on est certain qu'on a un retard important dans beaucoup de grandes entreprises et c'est le cas de toutes les entreprises qui sont si complexes. D'autre part, les dépenses ont été lourdes, très lourdes. Certaines entreprises ont considéré que ça coûtait très cher. Mais de l'autre côté, il fallait le faire parce que, vu les risques en termes de cybersécurité, il n'y a pas que le RGPD qui compte. Ça permet de déceler les risques et ces risques, je peux vous dire que ce n'est pas l'amende administratif qui est la plus importante, c'est des fois le risque de marché et la sanction du marché. Et il y a des problèmes de priorité, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés. British Airway était dans ce cas-là, mais je pense que par exemple, Air France qui a 7 milliards de déficit, je pense bien qu'RGPD ce n'est pas le premier de leurs soucis. Et il y en a vraiment pour les petites entreprises ou les petites organisations, je le vois pour les associations, ils ne connaissent rien au sujet, pratiquement pas, et ils n'ont pas de budget pour faire ça. Ils me disent Dominique, c'est quoi les outils gratuits ? Je leur dis, il y en a très peu. D'autre part, je ne vous cache pas que le contexte de montée de la cybercriminalité est inquiétant et il m'inquiète de plus en plus. Par contre, au niveau positif, on a vraiment une prise en compte du RGPD au niveau mondial. D'abord parce que les sanctions ont vraiment rendu le RGPD crédible et que les grandes entreprises ont réagi. Je peux vous dire que 25 mai 2018, Amazon, Facebook, etc., en deux clics, vous aviez vos listes de données personnelles. Je ne dis pas qu'elles le gèrent correctement. Je dis qu'en termes de façade, elles ont répondu aux principales contraintes de RGPD. On a vraiment une prise de conscience, en tout cas au niveau européen, en tout cas moi je le vois sur toutes les entreprises où je passe, de tout ce qui est RGPD au niveau des personnes, des salariés. Il y a plein de salariés qui se sont dit mais je ne savais pas que le RGPD était si important. Et ils ont compris que protéger les données personnelles qui sont gérées, parce que c'est les données des clients, qui sont gérées par leur entreprise, si tout le monde fait la même chose, leurs données personnelles qui sont gérées dans les entreprises, elles sont protégées aussi. Et là, ça a été un grand « Ah ouais, effectivement, si on se met tous à faire ça, toutes nos données seront protégées. » Et on a vraiment une dynamique qui a été créée au niveau mondial. Je ne vous cache pas que New York, la Californie, etc., s'y sont mis. Et le Japon, qui avait déjà des lois de protection de la donnée, s'est mis en accord et en conformité avec le RGPD. Pourquoi il n'est pas complètement ? La Corée du Sud le fait aussi. J'ai rencontré, j'ai fait plusieurs missions au Maroc. Le Maroc dit, on a énormément d'échanges commerciaux avec la France, ils s'essayent de faire au maximum des systèmes d'information qui sont compatibles à le RGPD. Donc, il y a une dynamique qui s'est engagée. Au niveau mondial, par exemple, vous avez effectivement des pays qui sont adéquats, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui correspond pratiquement aux besoins de RGPD, c'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas de l'Argentine, etc., c'est le cas du Japon. Et puis, vous avez qui sont partiellement en adéquatie, c'est le cas des États-Unis. Je vous rappelle que le privacy shield a été dénoncé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les dispositifs de protection des données des États-Unis sont jugés insuffisants par l'Europe. Donc, c'est partiellement adéquat, etc. Et donc, il y en a eu d'autres qui sont totalement indépendants, mais avec des situations très différentes. Parce que la Turquie, je n'ai pas trop confiance, mais l'Australie, j'ai confiance. Voilà. Les Américains, bon, c'est moyen. Mais quand même, si vous voulez, globalement, vous voyez que les gris qui n'ont pas de lois, ils ne sont encore pas tellement nombreux. Bien sûr, on les a en Asie et puis on les a dans les pays africains. Et globalement, c'est quand même bien couvert au niveau mondial. Les challenges au niveau de l'Union européenne, au moins quatre objectifs majeurs. Ils veulent assurer, ils veulent faire en sorte que le respect, pourquoi on ne va pas si vite ? c'est parce qu'ils essayent de faire ça de façon pragmatique. Il y a une balance entre je ne veux pas trop sanctionner et je ne veux pas trop pénaliser les entreprises européennes parce que je ne veux pas leur mort. Je veux simplement qu'ils soient conscients des enjeux du RGPD. Donc, on ne va pas assez vite, mais c'est normal. C'est normal parce qu'autrement, on étoufferait les entreprises européennes. et ce n'est pas le but. Donc, c'est une approche pragmatique. Donc, il faut accepter qu'il y ait des aspects négatifs dans le bilan. Par contre, l'aspect très intéressant, c'est que l'Europe veut vraiment renforcer la sécurité des données au niveau européen. Vous avez l'ENISA qui est l'agence de sécurité européenne qui essaye de mobiliser toutes les ressources de chaque pays d'Annecy en France pour avoir une expertise qui est standardisée en termes de cybersécurité. L'Europe veut vraiment promouvoir un modèle de gouvernance de la donnée européenne qui soit vraiment une souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on soit une référence en termes de modèle de gouvernance. Et en fait, on veut défendre les valeurs européennes. Je vais prendre un exemple très simple. L'Europe, par exemple, est très, 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 très soucieuse de ne pas accorder plein d'accès et plein de traitements sur tout ce qui sont des données génétiques, alors que les États-Unis, pratiquement, ont donné cette autorisation aux assurances, ce qui est quand même assez grave. Et donc, ce modèle de valeur européen, il est très important et il est véhiculé par RGPD. Voilà. Écoute, on te remercie infiniment, Dominique. Bon, je ne t'ai pas interrompu, il y avait des questions, mais j'ai vu que tu étais bien parti dans ta lancée, donc j'ai préféré garder les questions pour la fin. Je t'ai expliqué, bien sûr. Patrick, peux-tu… Oui, volontiers. Oui, volontiers. C'est une excellente exposée. Félicitations, parce que vous semblez… Enfin, moi, je suis retraité, j'étais dans la sécurité informatique à EDF, pour ne pas les citer, mais ça fait un petit bout de temps, donc je suis un peu déconnecté, un peu extérieur à tout ça. Mais enfin, vous connaissez votre affaire, ça c'est certain. Cela dit, ça rejoint un peu ce que j'ai vu, enfin, les remarques que j'ai vues dans les messages. Dans les messages, c'est une vraie usine à gaz. Et moi, j'ai deux questions. Premièrement, quelle est l'autorité compétente, parce que je suppose que s'il y a des contentieux, il va y avoir des recours, etc. Quand on avait la CNIL en France, et pour les entreprises françaises avec un siège en France, on avait un socle juridique connu et français. Là, comment ça va se passer ? Qui va être l'autorité compétente ? Est-ce que ça va être un organisme genre cours de justice européenne ? L'autorité compétente, ce n'est pas compliqué. C'est un guichet unique, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque entreprise, soit elle est entièrement sur un territoire national, et donc c'est l'autorité de contrôle local. Donc, en France, c'est la CNIL. Les autorités de contrôle en termes de protection des données qui existaient auparavant persistent. Et c'est la CNIL qui est chargée de l'application du RGPD au niveau français. Non, mais je me situe à un niveau ultérieur si la constitution ne marche pas, si on va devant un tribunal. D'autre part, lorsque l'entreprise a une dimension internationale, elle a un guichet unique, c'est-à-dire qu'on estime qu'en fonction de son siège ou en fonction de sa volonté, elle est rattachée à une autorité de contrôle local sur le territoire européen. Par exemple, pour pas mal d'entreprises qui sont de dimension internationale, elles ont choisi d'avoir et de rattacher leur siège à l'Irlande, par exemple, et elles ont affaire à l'autorité de contrôle irlandais. Dès lors qu'il y a un problème d'interprétation, c'est l'autorité locale qui tranche. D'autre part, si le problème d'interprétation nécessite tu l'analyses plus en profondeur et dans ce cas-là uniquement, il y a un système d'escalade qui remonte effectivement, l'autorité de contrôle remonte effectivement aux autorités européennes avec ses experts. Mais pour le moment, dans chaque cas, c'est l'autorité de contrôle qui peut répondre aux questions. Oui, mais on voit bien si on prolonge le raisonnement que ça ne marche pas actuellement pour les réseaux sociaux parce que pour les réseaux sociaux, on ne sait pas où est l'autorité de contrôle. Non, 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 ça marche très bien. Ils ne sont peut-être pas soumis au RGPD, ils ont une législation… Non, ça marche. Je veux dire qu'il y a eu des sanctions vis-à-vis de Facebook. Oui, vous voyez… Non, je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Il y a eu des sanctions vis-à-vis des opérateurs en termes de réseaux. Ne distinguez pas. Il faut distinguer le fait que ça marche, il y a des sanctions, et que d'autre part, les sanctions sont discutées sur le plan juridique par les organismes. C'est une autre question. Les amendes, même en dehors du RGPD, c'est-à-dire pour des cookies, les amendes ont été prononcées vis-à-vis de Google, les sanctions ont été prononcées vis-à-vis de Facebook, vis-à-vis de plein de réseaux. Maintenant, il y a la différence entre, c'est ce que je disais, entre l'application et le respect après prononciation de la sanction et le paiement. sauf que moi, j'ai travaillé avec Amazon. Je peux vous dire que quand il y a un problème, ils annoncent qu'ils viennent carrément autour de la table avec 10 juristes, 20 juristes, alors que nous, on n'a que 2 ou 3 juristes. Ils ont les moyens. Donc, ils discutent, ils ergotent, etc. Mais comme je vous le disais, nul n'est besoin d'aboutir à un respect du RGPD ou au recouvrement de la sanction. Le principal, c'est qu'on en parle dans les médias en disant que l'Europe a dit que ça, ça n'est pas conforme. Là, il y a une infraction par rapport à RGPD. Et ça, dans les médias, ça joue. Parce que le client, il a les cookies en général. Enfin, moi, je les accepte tous, je ne regarde même plus. Enfin, sauf quand il y a 3 ou 4 pages avec des croix partout. Mais enfin, bon, d'abord, c'est lourd, c'est des pages qui sont... Là, vous parlez des cookies et vous parlez de la directive privacité. On ne va pas rentrer dedans parce que ça va nous emmener un peu loin. voilà. Mais le principal, c'est que l'action de mise à niveau de la plupart des sites web ont été réalisées. Donc, il y a un mouvement global de mise à niveau des sites. Il y a un mouvement global de respect des contraintes. Et certains opérateurs, comme je le disais, ceux qui ont une dimension de type monopolistique ou international ont plus de facilité pour ne pas respecter le RGPD. N'empêche que quand des... Je vais prendre l'exemple très simple de WhatsApp. Quand WhatsApp a dit maintenant, je vais communiquer des données, etc., qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'avaient pas le monopole. D'un seul coup, ils ont vu plein de personnes qui sont passées sur d'autres systèmes. Oui, mais enfin, quand on lit et Martin Oterlecet les clauses de confidentialité de certains réseaux sociaux, ça fait doucement rigoler. Ils vous disent finalement, on fait ce qu'on veut, on les communique, voilà. Oui, oui, mais si vous voulez, le public est averti de toutes les infractions. C'est ça, la différence. Je ne dis pas que les réseaux... vous n'arriverez jamais à faire... Il ne faut pas rêver, on n'arrivera jamais à faire plier complètement Facebook. Mais par contre, on sensibilise les gens au fait que Facebook exploite ces données et de façon anormale par rapport à RGPD. Bon, je vais laisser la parole. En tout cas, merci, c'est intéressant, c'est dense, mais c'est intéressant. Je laisse la parole. Merci Patrick. J'avais quelques questions, je vais essayer de les reprendre. Bon, des commentaires, que c'est une réglementation excessivement complexe, peut-être une usine à gaz, y a-t-il un RGPD frugal ? Non, ce n'est pas possible, c'est une réglementation. Oui, c'est ça. Et je dois dire qu'elle est même pas complexe, puisque juste la partie des cookies a nécessité une directive et privacité. C'est bien parce qu'effectivement, le sujet est très terriblement complexe et que RGPD n'arrive pas à couvrir tout. D'accord. En tout cas, ça crée du travail pour les consultants. Ah oui, ça, je ne vais pas me faire. Voilà, donc ça, c'est bien. Moi, je disais, donc, il faut faire du RGPD à la conception, bon, mais pour l'existant, évidemment, il faudrait trop. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Toute nouvelle application doit être conçue dès le départ comme étant conforme à RGPD. Et par contre, les autorités de contrôle acceptent que des applications qui existent depuis 30 ans, qui sont beaucoup plus difficiles en termes d'agilité à modifier, ne puissent pas être tout de suite conformes à RGPD. D'accord. Dans quelle mesure cela est-il proportionné et parfaitement raisonnable ? Ça, c'est Pierre qui disait ça. Raisonné, oui. Je veux dire par là que le contenu du hacking, du ransomware, etc., il est normal d'imposer aux entreprises de protéger ces données. donc c'est raisonné et c'est raisonnable et c'est même urgent de le faire. D'accord. Et donc, par contre, adapté, ben oui, mais par contre, le problème, c'est que les entreprises ont à faire face à plein d'autres contraintes et priorités et comme toujours, tout ce qui est conformité par rapport à une réglementation ne rapporte pas d'argent aux entreprises. Donc, en termes de priorité business, c'est toujours mis au second plan. Et il n'y a qu'une réglementation qui peut faire en sorte que ça change. S'il n'y avait pas de cette réglementation, personne ne se soublierait de ça. Oui, bien sûr. Il y a un qui nous dit à l'issue de mon plein gré, j'ai confié mes données médicales à Doctolib, je suis conscient et vulnérable. Eh oui. Très intéressant. Eh oui. Tu penses, Dominique, que ce n'est pas raisonnable ? Le risque zéro n'existe pas. Oui, c'est ça. Ce n'est pas parce que je crains que mes données personnelles et mes données de santé vont être exploitées, elles peuvent être hackées par quelqu'un, que je ne vais pas aller à l'hôpital si je suis touché par le Covid. Il ne faut pas… Oui, oui. C'est un minimum de bon sens. On vit dans un monde dangereux, on vit dans un monde à risque. Si on supprime, si on refuse les risques, on va dans une île déserte et encore, ce n'est pas la peine. Il faut accepter qu'il y ait des risques. Je suis sur les réseaux et je laisse mon nom, etc. Par contre, je limite les risques. Si je ne veux pas être tracé, je n'utilise pas mon navigateur web, j'utilise Tor. Parce que je ne veux pas laisser des cookies partout, etc. Tout le monde peut utiliser Tor. Est-ce que vous l'utilisez ? Je n'en sais rien. Moi, je ne vais pas m'empêcher d'acheter des trucs sur des sites. Je vais passer par Tor pour ne pas laisser de place. Je vais utiliser DuckDuckGo pour ne pas laisser de traces. J'achète sur Amazon, mais je m'en fous. J'ai une carte avec un mot de passe, avec un cryptogramme dynamique. Il change toutes les heures. Je m'en fous. Si j'utilise mon code, il n'est plus valable une heure après. Personne ne peut me voler ma carte bleue. Elle change toutes les trois heures, toutes les deux heures ou trois heures. Donc, il y a des risques, mais je n'ai pas envie de vivre sans commander les trucs dont j'ai besoin. Je n'ai pas envie de prendre des risques sanitaires parce que je ne veux pas aller chez le docteur ou je ne veux pas avoir une réponse sur les dotes libres, etc. Non, c'est une question de bon sens. D'abord, il ne faut pas être parano. Et d'autre part, il faut limiter les risques au maximum. Il y en a plein de gens qui sont parano, mais d'un autre côté, ils ont comme mot de passe 1, 2, 3, 4 ou pas soit. Pas exagéré. Non, non, mais tous ceux qui critiquent, en fin de compte, s'ils balayaient déjà sur leur porte, ils s'apercevraient qu'en fait, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire pour se protéger et qu'ils ne font pas. Après, oui, on peut en discuter. Mais moi, Facebook, je m'en fiche. J'ai un compte Facebook pour que des gens puissent me retrouver après 40 ans. Des copains d'école. Et par contre, il n'y a aucune photo, il n'y a rien sur mon mur, il n'y a pas ma photo en Facebook, il n'y a rien. Il n'y a pas mon numéro de téléphone, il n'y a pas mon email, etc. Et puis, j'ai tout paramétré le compte Facebook pour qu'il n'y a plus de personnes qui puissent me voir. Donc, il y a un minimum de précautions à prendre. Mais effectivement, les fanats de la sécurité peuvent toujours dire… Nicolas demande le problème de l'open data. Mais ce n'est pas un problème puisque l'open data, c'est un faux problème. D'abord, l'aspect positif, c'est que les gouvernements mettent à la disposition des multitudes de données qui peuvent être exploitées par plein de particuliers. Moi, j'ai analysé toutes les données des associations, par exemple. J'en avais besoin. C'est formidable de les avoir toutes à la disposition. Bon, donc, elles sont toutes anonymisées en termes de données personnelles. Donc, normalement, elles sont toutes… Bon, il est vrai qu'avec les systèmes d'intelligence artificielle, si je suis doté d'un gros ordinateur et d'une grosse IR et que je suis très bon en R ou en Python ou en Spark, effectivement, je peux essayer de croiser des données d'open data pour essayer de réidentifier certaines données. Mais honnêtement, d'abord, je ne vais pas en tirer grand-chose et d'autre part, ça va me donner un temps fou. Et d'autre part, si je veux avoir des données personnelles, je ne vous cache pas que je vais sur le dark web un numéro de carte bleue, ça doit être, je ne sais pas, 30 ou 40 centimes. Je veux dire, c'est un peu idiot de penser qu'on peut tirer plein de choses de l'open data alors qu'à la base, elles sont déjà anonymisées et d'autre part que la réanonymisation va me coûter beaucoup plus cher en temps et en budget que ce que je peux acheter directement sur le dark web. Il y a Jacqueline qui demande les amendes financent quoi et qui ? uniquement la communauté européenne et les travaux de la réglementation européenne. Il y a Maïeul qui demande quelles sont les tâches quotidiennes d'un DPO dans une entreprise ? Alors, pour répondre très simplement parce que ça va aller très loin, le DPO, il a pour rôle de coordonner l'ensemble des actions de mise en conformité de l'entreprise. Coordonner. Il a pour rôle de conseiller en termes d'experts RGPD toutes les questions qui se posent à l'intérieur de la société ou de l'organisme considéré concernant la data privacité, tout ce qui est RGPD, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les risques, etc. Il est en charge bien sûr d'être l'interlocuteur des autorités de contrôle locales, c'est-à-dire que s'il a une question à poser, c'est lui qui la pose au nom de l'ensemble de sa société à l'autorité de contrôle local, c'est à lui que revient la tâche de signaler les brèches à l'autorité de contrôle local, de faire en sorte qu'elles soient signalées, de faire en sorte que toutes les tâches d'accountability et bien sûr si l'ACNIL débarque, l'autorité de contrôle débarque, c'est au DPO d'être l'interlocuteur de cette autorité de contrôle. Maintenant, dans pas mal d'entreprises, on l'a assimilée, quand on a sous-estimé la tâche, la tâche de mise en conformité, on l'a assimilée à un doueur, on lui dit c'est toi qui vas remplir le réglement, c'est toi qui vas faire les PIA, c'est toi qui vas faire ceci, etc. Quand dans pas mal d'entreprises, je constate qu'en fin de compte, j'ai qu'un seul DPO avec peut-être des fois un assistant, alors qu'en fin de compte, il faudrait au moins dix personnes pour faire le boulot, il y a une sous-estimation des tâches et on lui demande de faire des tâches de doueur alors qu'il ne doit pas les faire. Des analyses, de conformité, etc. l'identification des données personnelles dans les salles d'information, ce n'est pas à lui de le faire, c'est à lui de coordonner des projets d'identification de ces données, d'inventaire des données, d'analyse de la sécurité de ces données, de l'analyse d'exposition au risque de ces données. Donc normalement, c'est un chef d'orchestre et trop souvent, dans pas mal d'entreprises, on le prend comme un doueur. D'accord. Maëlle, tu es encore là ? Tu veux compléter ta question ? Non ? Bon. Donc, oui, Jacqueline nous dit qu'on est un certain nombre à avoir été, je pense qu'elle pense à elle, au début des certifications ISO 9001 qui étaient un moyen de créer un nouveau boulot. L'auditeur a dit c'est là quelque chose d'utile. J'espère que les audits seront moins intruants. Bon, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Peut-être que c'était un peu des chaires, peut-être, enfin, je ne sais pas trop. Mais là aussi, cela génère plein d'argent pour la CNIL qui pourrait embaucher plus d'auditeurs. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Bon, alors vas-y, pause. On était plusieurs, Martine aussi, elle a aussi subi les ISO 9001 et tout ça. Bon, on fait pas mal de certifications. des certifications et tout ça. Mais non, mais les audits ISO 9001, c'était quand même pas mal du bidon. Je veux dire, ça se truandait très, très facilement en audits. donc. Moi, j'étais parmi l'équipe qui assurait la certification ISO 9000 de ma société qui était CJ Informatique. Je peux dire que ce n'était pas bidon. Je peux dire que moi, j'ai fait ça sur un très gros, j'ai été responsable qualité sur un très gros projet international. On a été audités parce qu'ils ont proposé évidemment mon projet parce que c'était Jacqueline Sidy et puis, il n'y avait absolument pas de qualité parce que c'était impossible. Enfin, bon, il y avait des blocages et tout. Donc, j'ai passé deux mois à faire des faux fichiers. Oui, bon, je pense qu'il y a plein de cas particuliers. En tout cas, la certification ISO 9000 de CJ Informatique, CJ Informatique a été la première société de service SS2I à être certifiée ISO 9000. le processus était de qualité. Les processus mis en place étaient de super qualité. Le dispositif de contrôle récurrent de la conformité à la qualité était en place année par année. C'est-à-dire, quand il a été mis en place, c'était quelque chose, je ne sais plus, dans les années 80, etc. ça a conduit IBM à acheter CJ Informatique parce que, un, c'était la plus grosse société de service informatique et deux, elle était certifiée. Oui, mais attendre, Capgemini… Donc, il y a peut-être des cas particuliers, effectivement. Non, il n'y a pas que des cas particuliers. Il y a des cas où ça a été vraiment très bien fait. Oui, d'accord, mais enfin, moi, à Capgemini, on était dans les dix premiers à avoir plusieurs sociétés. Oui, mais CJ était le premier. certifié. certifié. D'accord, OK. Enfin, nous, on en avait plusieurs dans le groupe et moi, je peux dire qu'à un moment, j'étais dans une entité et tout a été préparé un mois à l'avance. Nous, ce n'est pas le cas. Ça a pris beaucoup plus de temps. Ça dépend des entités. Mais nous, on a été obligés de le faire très bien parce que CJ Informatique a été la première. Je confirme ce que dit Jacqueline. disons le caractère formel de la certification. On montait des manuels qualité. Le manuel qualité, personne ne l'avait lu dans l'entreprise. Il était joli. Il était joli, bien écrit. Beaucoup de plaisir à écrire un manuel qualité, mais il a été peu lu dans l'entreprise. Je suis dit que c'était quand même utile de le faire. Je ne peux parler que de choses que je connais. Forcément, il y a forcément des exceptions et d'autres cas. Mais moi, je peux dire qu'il y a des cas où c'était bien fait. J'ai travaillé dans le domaine médical et dans certains domaines où je suis passé, c'était très bien fait. Il y a des exceptions, c'est évident. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je peux dire qu'il y a des cas où c'est très bien fait. Je veux bien croire qu'il y a des cas où c'est très bien fait. Mais ce que j'espère, c'est que sur la RGPD, où c'est quand même, je pense, beaucoup plus utile, ça coûte des sous, mais l'ISO 90001 aussi coûtait des sous. Donc, c'est équivalent, plus ou moins. Je pense que la RGPD, il y a quand même une véritable utilité qu'avait moins l'ISO 90001. L'ISO 90001, c'était une histoire de business. C'était d'abord une histoire de business. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Alors que là… Est-ce qu'il y a une autre question ? Martine ? Juste pour terminer quand même, la norme qui s'applique, qui est proche du RGPD, qui s'applique à la sécurité du SI, c'est l'ISO 27000. 270001, oui. Oui, 270001. Donc, voilà, ça n'est pas une norme RGPD, mais être certifié ISO 270001, c'est déjà un bon pas vers la sécurité. Oui. Oui, alors, question, voilà, tu ne nous as pas vraiment parlé de e-privacy ni des cookies. C'est un sujet qui agite… Oui, il faudrait peut-être faire une présentation spéciale là-dessus, en débattre, parce que dès qu'on a un site web, honnêtement, on est emmerdé avec cette affaire… Je comprends, je comprends, mais c'est un sujet d'une part très technique, très complexe et qui nécessite énormément de compréhension en termes de concepts. Il faut parler des… Ailleurs, il va falloir que j'explique ce que c'est que des cookies techniques, des cookies tiers, des cookies de session, des cookies permanents. Rien que dans les cookies permanents, il va falloir que je vous explique ce que c'est que des cookies nécessaires, des cookies de préférence, des cookies publicitaires, des cookies de réseaux sociaux et des cookies de partage. Et d'autre part, même des cookies de mesure d'audience. Il ne se traite absolument pas de la même façon sur le plan de la directive e-privacy. D'autre part, il va falloir que vous maîtrisiez des concepts de bandeaux de cookies. Qu'est-ce que c'est ? Il va falloir que je vous explique tous les cas d'exception. Par exemple, les mentions légales qui sont exemples de consentement préalable. Et puis, il va falloir que je vous parle des cookies balls. Je veux dire, vous ne pouvez absolument pas comprendre et maîtriser l'e-privacy si vous ne maîtrisez pas tous ces concepts. Rien que pour ces concepts, j'en ai au moins pour une demi-heure. Vous pouvez répondre à une question simple. On est obligé de le faire. On est obligé de rentrer dans le sujet. Oui. Moi, j'ai dû choisir il y a 30... Mais c'est un sujet à part entière. Oui. Absolument. Donc, on est obligé de rentrer dedans. Et moi, je suis rentré dedans pour différents sites web que j'administre. Je me suis dit, on est obligé de rentrer dans le sujet. Même si on a un site standard WordPress, tu as sur le marché 10 ou 20 plugins différents qui ont une offre pour les cookies. Alors, j'ai testé les bandeaux, ceci, cela. Et effectivement, j'y ai passé plus d'une demi-heure et on va encore... Maïa, elle est d'accord pour reprendre le projet. Oui. Sur avis, je lui passe le projet. Oui. Il va auditer, il va regarder ça de plus près. Mais franchement, cette histoire de cookies, c'est une galère. Ah oui, non, mais je compatis, je comprends. Mais je ne pouvais pas vous permettre d'avoir une vision simple en 5-10 minutes. C'est impossible. C'est sûr, c'est sûr. C'est clair. Là, on en est presque à deux heures déjà. On pourrait passer à une nuit entière. Il peut y avoir encore une autre question. Nicolas, tu n'as pas une question ? Écoute, j'ai posé ma question. Non, j'ai eu un coup de fil. Je n'ai pas suivi trop la séance de questions. C'était une notion de frugalité, c'est-à-dire, c'était plutôt d'un processus, c'est-à-dire ce que j'appelle frugal, c'est-à-dire d'avoir une version simplifiée par rapport à ce que tu as présenté qui est quelque chose de très, très complet. Et je me posais la question si on ne pouvait pas avoir de l'adaptation par rapport à une situation. je pense aux PME, aux petites boîtes qui doivent gérer quand même le RGPD, mais de manière peut-être beaucoup plus simple qu'en appliquant tous les process que tu as présentés. C'était un petit peu le sens de ma question. Déjà, la frugalité, elle vient du nombre d'applications. Là, par exemple, je travaille sur deux associations qui organisent des vacances pour des familles désarrêtées. C'est deux organismes différents. la simplicité, elle vient dans le fait qu'ils me disent qu'on n'a que 4-5 applications au maximum. Déjà, quand tu as 4-5 applications, ça va vite. Deuxièmement, ce sont les petits logiciels. Donc, il n'y a pas de problème pour savoir, connaître le nombre de tables et le nombre de données qui sont gérées. D'autre part, dans les process, ils me disent toute nouvelle personne qui veut partir en vacances, une famille qui part en vacances, elle remplit ce formulaire-là ou ce formulaire-là. Donc, j'ai deux formulaires à analyser. Donc, en termes de frugalité, si tu veux, la matière à analyser est faible. Par contre, les contraintes sont toujours les mêmes. Mais par contre, ça va beaucoup plus vite d'analyser. On va dire, si tu veux, normalement, j'ai à peu près 200 points de contrôle. Voilà, normalement. Par contre, je sais que pour une petite entreprise, par exemple, il n'y a pas à avoir de DPO, il n'y a pas à avoir ceci. Il y a des choses, par exemple, il y a des points de contrôle concernant tous les transferts de données hors Union européenne. Donc, je sais que là, je n'ai qu'une ou deux questions à poser pour être sûr que je ne vais pas approfondir le cas des transferts hors Union européenne. Par exemple, la société, je leur demande qui gère votre truc. Ils me disent on confie toute la gestion de nos applications informatiques à un sous-traitant. Je lui dis est-ce que je peux avoir un contact avec le sous-traitant pour être sûr qu'un, il n'a aucun serveur qui serait hors de l'Union européenne. Voilà. Donc, en une ou deux questions, j'ai réglé tout le problème des transferts de données personnelles hors de l'Union européenne. Donc, si tu veux, la simplicité du système d'information fait qu'automatiquement, ça va plus vite à analyser. Et il y a des questions, des points de contrôle qui ne sont pas à contrôler et à checker. Donc, la frugalité, elle est automatique dans le fait que système d'information simple contrôle rapide. Mais tu appuies tous les points de contrôle ou tu peux… Je suis obligé de connaître tous les points de contrôle parce que si j'en oublie un, si par exemple, j'oublie de prendre le point de contrôle est-ce qu'il y a des transferts de données hors Union européenne et si j'oublie de poser la question, mon association, elle est non conforme à RGPD. Je comprends. C'est le cas, Dominique. Si on utilise MailChimp avec des serveurs MailChimp qui ne sont pas hébergés en Europe, on n'est tout de suite pas conforme. Donc, on peut tout de suite arrêter… Non, 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 non. La non-conformité, elle résulte de deux choses. L'exposition au risque et la valeur du risque. L'exposition au risque, elle existe, mais la valeur du risque, elle est liée au volume. Et quand tu as… Si tu me dis, j'ai 100 000 personnes que je joins par MailChimp, là, il y a une exposition au risque parce qu'il y a un volume de risque. Quand tu me dis, j'envoie des MailChimp à 50 personnes, c'est peanuts. Jamais la CNIL ne va te sanctionner pour une centaine de personnes. On regarde l'importance du risque en termes d'exposition et on regarde le volume d'exposition de données personnelles et après la nature des données personnelles. Donc, si tu veux, en termes de nature des données personnelles, je sais qu'aucune donnée d'orientation sexuelle, de santé, etc., ne circule au sein d'un délit. Et en termes de volume, il n'y en a pas. Donc, si tu veux, ça réduit considérablement les risques. Ça va vite. C'était une affirmation gratuite, Dominique. Non, parce que je sais ce qu'il y a dans le site. Donc, on est bon, nous, à Adélie, on est bon. Oui, mais par exemple, j'ai trouvé plein de documents qui sont en… parce que j'ai pompé le site d'Adélie. Ah oui ? Vraiment, j'ai pompé tout le site d'Adélie, j'en ai fait un CD et puis après, je fais un balayage, je fais un scan puisque je peux scanner n'importe quel document et j'ai trouvé plein de documents doc avec des noms, des prénoms, des adresses et des numéros de téléphone auxquels normalement je ne devrais pas avoir accès et que n'importe quelle personne, n'importe quel clampin au fin fond du Sichuan peut avoir accès. Alors, question complémentaire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Dominique, est-ce que le RGPD ne s'applique pas qu'au numérique ? Toutes les archives papiers, il faut bien aussi les regarder. Donc, il faut faire une descente chez Alain Coulon. Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas que numérique ? Ah bon ? Ah oui, non, ça ne s'applique qu'au papier. Bien sûr, bien sûr. Donc, toutes les archives papiers d'Alain, on avait un guide de Mayol. On les a vus derrière lui là et nous les avons vus. Non, non, mais ça, il faut bien le dire que les archives papiers, elles sont aussi dangereuses, elles comportent autant de risques que les archives numériques. dans le principe. Dans le principe. Oui, oui, dans le principe. C'était pour amuser Alain. Il y a la boîte à clé, vous voyez. Et Annel, tu as une question ? Oui, j'ai deux questions. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris que ça s'applique à la personne physique. Oui. C'est-à-dire que n'importe où où un… C'est un peu une question que j'avais posée à Martine dans un autre contexte, c'est-à-dire n'importe quel… Bon, là, en ce moment, on ne voyage plus, mais dans n'importe quel pays où je vais voyager, toutes les données qui pourront être prises par les institutions, par les hôtels, ça s'applique à ces données-là ? Absolument. Marriott, la grande chaîne d'hôtels Marriott a été coincée par le RGPD et a eu une super amende parce que, justement, ils ont laissé fuiter les données des personnes qu'ils collectaient lorsqu'on descendait dans leur hôtel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la législation du pays en question n'est pas compatible avec le RGPD ? Ah, mais on s'en fout. Le RGPD s'applique. Si à tous les citoyens européens ? Le RGPD s'applique à tout organisme qui aurait collecté des données personnelles de résidents européens où qu'ils soient dans le monde. Si l'hôtel Marriott a collecté des données d'un résident européen, il doit assurer cette protection des données. C'est pour ça que Marriott a été sanctionnée. C'est pour ça que moi, étant client Marriott, j'ai reçu un mail spécial de Marriott qui disait « Nous avons été attaqués, gna 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 » et puis « Nous vous rassurons, les données qui ont été piratées sont les données de telle zone, etc. » et donc vous ne figurez pas dedans. C'est pour un résident européen. Nationalité et résident, c'est différent, ce n'est pas la même chose. Ah oui, il faut être résident. Je peux très bien être chilien et être basé parce que je suis temporairement délégué comme ambassadeur pendant cinq ans à Paris et dans ce canal. Si je suis rattaché et résident à Paris, je suis considéré comme européen. C'est-à-dire que tu payes tes impôts en France, par exemple, ou en Europe ? Pardon ? Tu payes tes impôts en Europe ? Oui, il y a tout un ensemble de critères qui font qu'on est reconnu comme étant résident. Il y a le temps, le temps de passage, etc. J'ai une deuxième donnée sur la suppression des données. Par exemple, à une époque, je travaillais dans une banque et la banque, je ne sais plus quelle est la législation maintenant, mais elle devait être capable de fournir toutes les données qui avaient été prétées pendant les dix ans précédents, ce qui semble un peu contradictoire avec la RGPD. Je termine ma question. Si on supprime, c'est un deuxième pan de la question, parce que si on supprime les données vives, c'est-à-dire les données accessibles au travers des systèmes à un instant T, il se trouve quand même que toutes les données, elles ont été sauvegardées et archivées, donc toutes les données qui doivent être supprimées sont quand même dans les archives. Restaurables. Restaurables, oui, si on peut, si on... Non mais attends, il ne faut pas, il faut... Non, non, mais je pose la question comme ça. Toutes les données, les données personnelles, nature par nature, ont une durée de conservation. Elle est différente pour chaque donnée personnelle dans chaque secteur, parce que pour, par exemple, lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la lutte anti-blanchiment, des données personnelles de clients sont conservées tant de temps dans certaines banques et beaucoup moins dans des vendeurs de, je ne sais pas, de pizzas, etc. Voilà. Et donc, la durée de conservation des données dépend de la nature de la donnée et de l'activité de l'entreprise concernée, parce qu'elle a des comptes à rendre pour ce qu'on appelle les droits régaliens, c'est-à-dire au sein de l'État dans lequel elle se situe, des autorités de contrôle, de police, de gendarmerie, d'armée, de finances publiques, etc., ont des besoins particuliers. Donc, ces référentiels sont à prendre en compte donnée par donnée, secteur par secteur. Au-delà de ça, si, par exemple, en France, la CNIL estime que des données de prespect, c'est normalement trois ans et au-delà de trois ans, il faut avoir vraiment un justificatif exceptionnel pour les garder au-delà de trois ans, alors qu'en général, dans certains autres secteurs ou dans certains autres États, quelquefois, ils acceptent cinq ans dans certains cas. Mais la France estime que trois ans, c'est suffisant et c'est un maximum pour des données de prospection. Et dans ce cas-là, je dois toutes les supprimer. Et quand je dis toutes les supprimer, c'est aussi bien en termes de données actives, dites en production, que dans les archives et dans les conservations. et ça, c'est absolument certain. Tu dois supprimer tout. Et le problème, c'est justement de supprimer toutes ces données, mais uniquement de ces personnes-là, alors que je les ai depuis dix ans. C'est-à-dire qu'on n'efface pas toute une table. On est obligé de travailler enregistrement par enregistrement. Si des données doivent être conservées quinze ans pour une personne, s'il est entrée, s'il est arrivée il y a dix ans, je ne peux pas supprimer cet enregistrement avant cinq ans. Et par contre, uniquement dans la table pour les enregistrements qui ont été enregistrés il y a plus de quinze ans, ils doivent tous être supprimés. Et donc, c'est enregistrement par enregistrement que je dois travailler. C'est pour ça que l'effacement coûte terriblement cher. J'ai un client que je ne nommerai pas, enfin, un client d'IBM et pas un de mes clients à moi, mais qui m'a fait intervenir, etc. Et il a dit, nous, on vient de faire le calcul en fonction de ce que vous nous avez dit, l'effacement des données au-delà de la durée de conservation pour l'ensemble de nos systèmes va nous coûter entre six à dix millions d'euros. Uniquement l'effacement qui est un des 200 points de contrôle de conformité. Eh bien, impressionnant. Mais là, j'allais faire un groupe qui a une dimension internationale. Oui, mais c'est quand même impressionnant. Et pour répondre à ta question, c'est qu'on efface tout, c'est-à-dire, y compris les archives, etc. Oui, parce qu'autrement, si tu les retrouves, ça ne sert à rien. Eh bien. Et quand je dis effacement, ça peut être anonymisation complète. Mais de toute façon, le problème, ce n'est pas la technique. Le problème, c'est de les trouver et de les localiser. Tu nous laisses perplexes. Ah, mais attends, c'est pour ça que j'ai du boulot et que ça occupe tellement de gens. Un énorme travail, oui, en effet. Il y a des données qu'on doit toujours conserver. Non, c'est très rare. Les cas les plus longs, c'est par exemple pour des personnes, des employés qui travaillent, parce que les données personnelles, c'est aussi les données des salariés, l'entreprise. Pour les entreprises qui permettent de travailler, par exemple, sur des cuves de chromage, etc. Donc, des choses qui sont terriblement cancérigènes ou autres. Il est reconnu comme endroit français. on peut attaquer l'entreprise en lui disant « Vous m'avez fait travailler dans un environnement avec de l'amiante. Vous m'avez fait travailler dans un environnement de cube d'amiante pour lequel j'ai chopé le cancer. » Donc, ils sont obligés de conserver les données. Les entreprises conservent les données, par exemple, à vie, c'est-à-dire à vie, c'est-à-dire durant toute la durée de vie du salarié. Étant donné qu'il ne pourra plus attaquer ses ayants droit pourrait, mais ce n'est pas possible l'endroit, ce n'est pas facile. Mais disons que de son vivant, il ne pourra plus attaquer l'entreprise. Et donc, c'est normal de pouvoir se défendre. L'entreprise dit « Moi, par exemple, j'ai travaillé à la tour IBM Septentrion. Elle a été désamuantée pendant que je travaillais là-bas. Donc, c'est un environnement d'amiante. Je pourrais essayer d'attaquer IBM en disant « J'ai chopé une saloperie, c'est à cause de l'amiante qu'il y avait dans Septentrion. » Ils ont intérêt à garder. Et si j'engage cette procédure à l'âge de, par exemple, si j'arrive à 99 ans, c'est pour ça qu'ils garderont les données de leur personnel pendant toute la… Certaines entreprises gardent ces données de leur personnel pendant toute la durée de vie de la personne parce qu'ils veulent être sûrs que… Non, non, attendez. On a gardé ces données. On a vu. Vous n'avez que travaillé à Septentrion, mais vous avez travaillé trois mois. De tel mois à tel mois. Donc, je suis désolé, on n'est pas considéré comme responsable de votre cancer. Donc, ce n'est pas l'amiante qui a pu en trois mois vous contaminer. Et donc, dans certains cas, il y a des durées de conservation très longues, notamment pendant toute la durée de vie du salarié. Voilà. Quand est-ce que tu souhaites y défendre ? Et en plus, ça n'est accepté que pour certaines entreprises dans certains secteurs et pour certaines données, bien entendu. Si j'étais directeur financier et que je n'ai pas travaillé sur des cuves de chromage, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez travaillé un peu sur les copropriétés, les syndics ? Bon. C'est quoi le rapport avec le RGPD ? Parce que, on a accès à beaucoup de données quand on est au conseil syndical dans l'immeuble et il y a des données assez sensibles parce qu'on est au courant de ce que les gens ont payé, n'ont pas payé, etc. et il y a un énorme travail à mon avis à faire là. Mais c'est quoi les volumes ? Aucun syndic ne conforme au RGPD. Ah ouais ? Mais c'est quoi les volumes ? Si un syndic, effectivement, a plusieurs milliers de données, il concerne plusieurs milliers de personnes, oui. Par exemple, chez nous, on est 100 mais il y a des copropriétés où ils sont 600. et moi, mon syndic, il a 160 000 immeubles. Tout le problème est dans les volumes. Mais le problème, c'est que le RGPD ne donne pas de fourchette. Il dit par exemple un PIA, un Privacy Impact Assessment, il faut le faire dès lors que dès lors que des volumes importants de données sont concernés. Mais il ne dit pas ce que c'est qu'un volume important. autant je peux dire qu'on est sûr que 10, ce n'est pas important et qu'un million, c'est important. Mais entre les deux, les autorités de contrôle n'ont pas de fixé de limite. C'est sûr que les données médicales, il y en a certainement plus qui circulent. Mais bon, c'est quand même... Mais par exemple, si on prend la CNIL pour les médecins qui ont été sanctionnés, on est dans des volumes inférieurs à 1 000 et sûrement supérieurs à 100. Je n'ai pas le nom, mais les trois médecins qui ont été sanctionnés par la CNIL qui est du RGPD, on est dans ces fourchettes-là. Donc oui, sans doute, les syndics ont des données personnelles. Donc on pourrait dire qu'il va y avoir progressivement une jurisprudence qui va définir ses limites ? Elle s'établit petit à petit puisqu'en fin de compte, chaque sanction est documentée, passée au journal officiel. Elles sont épluchées par les... Quand je le peux, par exemple, j'ai lu toute la sanction de Carrefour parce que c'était très intéressant pour savoir ce qu'il prenait en compte, ce qu'il ne prenait pas en compte, etc. Parce que par exemple, ils ont sanctionné parce qu'il y a des formulations qui n'étaient pas claires. Et donc, je voulais savoir comment ils avaient formulé ça et comment ils avaient émis leur... Argumenté leur... Carrefour, ils savent ce qu'on achète pour un produit, c'est ça. Oui, oui. Non, mais Jacqueline a raison, il va y avoir une sorte de jurisprudence. Ça se fait... Ça se constitue au fur et à mesure des sanctions. On n'a pas encore... Est-ce qu'il y a une possibilité ? Des milliers et des milliers, mais voilà, ça se constitue petit à petit. Est-ce qu'il y a une possibilité d'appel ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Auprès de qui ? Mais bon, de l'autre côté, les juristes sont assez bons, ceux de la CNIL et ceux des autorités de contrôle, ils ne sont pas mauvais quand même. Quand je dis les documents, c'est bien fait. mais l'appel se ferait auprès de qui, si je ne suis pas d'accord ? Je crois que c'est la courge juridique de l'Europe, C-J-U-E, etc. D'ailleurs, il y en a déjà eu des demandes, etc. La courge juridique C'est d'ailleurs ce que font les avocats des grands groupes, des trucs comme Amazon, Google, etc. Ils ont les moyens. Mais il faut bien se dire que sur le plan individuel, la réglementation européenne est très bien puisque un ensemble de particuliers peuvent constituer une partie civile et engager un recours, une classe action, etc. Donc, c'est pas mal. Le pouvoir par rapport au RGPD est assez important dans les mains des particuliers, ce qui vient contrer le pouvoir des grands groupes. Mais encore une fois, on le voit bien, maintenant, il n'y a pas que le groupe Adélique qui a basculé sur le signal dès l'alerte WhatsApp. C'est des milliers et des milliers de personnes et donc, pas tous des férues d'informatique comme nous. Donc, on voit bien que ça a fait des petits, ça a fait des émules et que maintenant, les gens sont sensibles à ça, beaucoup plus qu'auparavant. Mais il y a du boulot à faire. Oui. Parce que quand je vois tous les jeunes que je rencontre, que je coach, etc., je passe systématiquement plusieurs heures à leur dire voilà ce qu'il ne faut pas faire sur YouTube, voilà ce qu'il ne faut pas faire sur ton Android, voilà ce qu'il ne faut pas faire sur ton iPhone, etc. Voilà comment il faut définir tes mots de peintre, voilà comment il faut sauvegarder tes données. Il faut aussi être une conférence, ça. Ah oui. D'accord, tout à fait. Je ne sais pas si c'est la peine, on a un organisme, on a deux ou trois organismes qui ont fait des kits complets de sensibilisation à tous les jeunes. Il y a toute la doc qui est disponible. Il y a un kit complet de sensibilisation à la sécurité numérique qui circule. ça va être d'en parler, en ce cas-là je le récupère, je dois avoir même un guide pour les maternelles. Ne rigolez pas, il y a de plus en plus d'enfants à 5 ans qui manipulent les smartphones et les tablettes. Oui, 4-5 ans, oui, mais ça commence, l'âge baisse sans arrêt puisque les enfants qui commencent juste à marcher, enfin dès que les enfants commencent à marcher par les 4 ans, on leur met des applications sur le tablette. C'est effarant. Ça fait peur. Bien, je crois qu'on peut te remercier beaucoup, Dominique, c'était passionnant. C'est moi qui vous remercie parce que vous êtes resté tard là. Je crois que c'est un record. On a faim. C'est une vulgarisation vraiment exceptionnelle, très claire. Moi, j'ai énormément apprécié. J'ai vraiment l'impression d'avoir bien compris. Je suis ravie. Voilà. J'ai mesuré toute l'étendue de la question. Super. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Merci, Dominique. De nouveaux adeptes de la RGPD, c'est formidable. C'est formidable. de la RGPD. Sous-titrage ST' 501